Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quelqu'un qui est occupé à la mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah ! Le Yetzirah ne s'attaque qu'à celui qui a la tête vide. Ça veut dire que celui qui ne fait rien, il est en train de préparer une avera. La Torah lui dit que tu veux réussir dans quelque chose, ne t'occupe pas d'autre chose. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font les choses à moitié. Parce qu'ils font deux choses en même temps. Tu étudies avec ton fils et tu regardes les infos. C'est marqué ici, c'est très 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 important. Que quelqu'un, il doit faire les choses entièrement. Toute la vie, en vérité, toute la vie, c'est Osegba mitzvah. Ou toute la vie, c'est Osegba avera. Tu es qui, toi ? Tu es lequel des deux ? Tu es le tzadik du matin ou l'obsédé de la première vie ? Oui, ce n'est pas évident, vous savez, les téphilines, c'est une contrainte, j'ai peur de mettre anglais, mais il ne faut pas les mettre ici. Chaque minute, chaque journée, c'est un diamant. Qu'est-ce que tu as fait avec ? Donc le vrai problème, c'est qu'on ne met pas notre cœur. Et comme il y a une espèce de paresse de ne pas mettre son cœur, alors on va s'adresser à quelqu'un qui lui a mis son cœur, c'est un spécialiste. On passe notre vie à payer notre paresse. Si il n'a pas mis son cœur dans la prière, il s'ennuie dans la prière. Si il n'a pas mis son cœur dans l'étude, il ne comprend rien. Si il n'a pas mis son cœur dans ses enfants, c'est même pas sûr qu'il ait une famille. Donc le secret de la réussite, vous avez compris maintenant, c'est d'être à 100%. Ce sujet-là, il est très important. J'espère qu'on va pouvoir le traiter avec Rochma, avec Siyad Tadishmaya, et que Hachem, il participera, parce que les gens m'appellent après le cours, ils m'ont dit, écoutez, c'est incroyable, j'ai un gros problème, et mon mari, il a entendu ça dans le cours. Moi, je n'ai pas fait le cours pour lui. Et la femme, elle a entendu ça, et l'autre, elle a entendu ça. C'est-à-dire qu'en vérité, Hachem, il met les mots dans la bouche de ce que la personne, elle doit entendre. Donc là, le sujet, il est là, la feuille, il est là, et à la fin, on viendra, on parlera, vous me direz, bon. En fait, c'est une mara dans ce cas d'Avkaf-e, très important, c'est marqué là-bas, le sujet de Haosekba Mitzvah, Patomina Mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. C'est un sujet très bizarre, parce que nous, on est devenu Israël, on adore faire les mitzvot, et si on peut en faire deux, si on peut en faire trois, si on peut en faire quatre, si on peut en faire cinq, alors on en fera de plus en plus. Et pourtant, il y a une halakha bizarre, c'est qu'on apprend du passou, quand c'est marqué B'shiv, T'chab, B'techab, Lat'chab, Adherer, on apprend de ce passou que Haosekba Mitzvah, celui qui est occupé à une mitzvah, alors s'il y a une deuxième mitzvah qui se présente, il est exempté, il n'est pas tour. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Mais encore une fois, quelqu'un, il veut faire plusieurs mitzvot. S'il a les deux mitzvot devant lui, il peut choisir ou l'une ou l'autre, alors là, il choisit. Mais s'il a commencé à faire une mitzvah, et qu'il y a une deuxième qui se présente, il n'a pas le droit de faire la deuxième. Patour, ça veut dire exempté. Alors il y a des commentaires qui disent, exempté, ça veut dire, si tu veux, tu fais, tu fais. Non, 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 Patour, c'est Asour. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle Osekba Mitzvah, Patour Mida Mitzvah. Maintenant, c'est quoi Patour ? Il y a plusieurs Patours. Par exemple, l'homme, il est Patour dans certaines circonstances des mitzvots. Oui. Une femme, elle est tout rare, elle est exemptée des mitzvots qui sont liés au temps. Mitzvot, c'est un chassement de gramma. L'enfant, il est Patour tant qu'il n'est pas par mitzvah. Le gars, il est Patour de toutes les mitzvots, sauf les sept mitzvots des blénoirs. D'accord. Quelqu'un qui est malade, il est Patour. Un converti, tant qu'il n'est pas encore finalement tout converti. Donc, c'est quoi Patour ? De quel Patour on parle ? Osekba Mitzvah, Patour. Quand toi, tu es occupé à une mitzvah, tu es exempté d'une autre mitzvah. Alors là-bas, l'agmara, elle développe. Elle apprend des deux psukim. Qu'est-ce que ça veut dire Osek ? En vérité, c'est quoi le Osek ? Ouais. Humide, on sait ce que c'est mais Osek, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Alors quelqu'un, il est occupé à la mitzvah. Alors l'agmara, elle amène trois niveaux. Premier niveau, quelqu'un qui est occupé physiquement. C'est le plus facile à comprendre, ouais. Maintenant, le Sofer, il est en train d'écrire la Mezouza. Le Chochet, il est en train de faire la Shrita. Maintenant, la Torah, elle vient, elle dit, tu n'es pas tour d'une autre mitzvah. Tu es exempté d'une autre. Par exemple, s'il y a un objet perdu, maintenant, il y a la brebis de ton copain qui est partie en courant. Alors toi, tu n'es pas obligé d'aller la chercher. De toute façon, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Oui. Mais même si tu peux faire les deux, tu es exempté. Tu es exempté de la deuxième. Alors le Tosfot, il dit, tu es exempté. Parce que ça veut dire que si toi, tu fais la deuxième, c'est comme si tu fais Bizaïon à la première. Deuxième lecture, c'est non. Quand tu es exempté, c'est que si toi, tu fais la deuxième, c'est comme si tu te révoltes contre Hachem sur la première. Comme si tu es dans l'armée israélienne, tu es Golani, on t'a envoyé pour une mission, tu dois faire cette mission. Maintenant, tu appelles le colonel, tu te dis, finalement, je vais en faire une autre. J'ai réfléchi, j'ai trouvé une autre. Oh, bah, 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 bah. Tu es bon, tu es mored. Tu es en rébellion. Tu n'as pas le droit. Tu es un ordre. Tu fais ton ordre. Ah, mais j'aurais pu faire mieux. On ne t'a pas demandé. Il y a quelqu'un d'autre qui va t'envoyer pour la deuxième mission. Alors, la deuxième, pourquoi la Torah, elle a demandé ça ? Pourquoi ? C'est bizarre, non ? Parce qu'on adore faire les mitzvots. Pourquoi est-ce qu'on va être exempté ? Alors, il y a trois niveaux de Hosek. Celui qui est occupé physiquement, il est en train de faire la mitzvah. Après, on apprend celui qui va pour faire la mitzvah, shluché mitzvah. Maintenant, il marche pour faire la mitzvah. Par exemple, il marche pour aller faire la mitzvah de racheter des prisonniers ou d'aller voir son raf pendant la fête ou pour aller étudier la Torah. Et c'est Soukhot. Et bien, l'Allah, oui, même s'il est dans une ville où il y a une soukha, il n'est pas obligé d'ormir dans la soukha. Parce que comme il est olèch leszvars mitzvah, il part pour faire une mitzvah, il est en chemin pour une mitzvah. Il s'appelle Hosek la mitzvah. Et patour mina mitzvah, il n'est pas obligé de manger dans la soukha ni de dormir dans la soukha. Ça va ? C'est ce qu'il dit Rashi, afilu beshad chanihatan, même au moment du repos. Troisième niveau, c'est quoi ? On apprend de, ouvela techabaderach, prat les chatan. Qu'un chatan, le sort de son mariage, il n'est pas tour du Krat Shema. Pourquoi ? Rosek va mitzvah, il est occupé d'une mitzvah. Quel mitzvah ? La mitzvah de se marier. Ils disent non, la mitzvah, c'est la pensée, le souci qu'il a d'être avec sa femme. Parce que quelqu'un qui se marie avec une jeune fille, il y a plein d'alachot, oui, c'est compliqué. Ce sang-là, est-ce qu'il peut y avoir du sang de nida dedans, tout ça ? Donc comme il est, il n'est pas occupé, il est préoccupé. C'est ça, préoccupé. Occupé avant d'être occupé. Donc comme il est préoccupé, il s'appelle Rosek va mitzvah, pas tourmini à mitzvah. Donc là-bas, les commentaires, ils expliquent très bien. Donc il y a trois niveaux. Il y a celui qui est occupé physiquement, il y a celui qui va pour faire la mitzvah, et il y a celui qui est préoccupé par la pensée de la mitzvah. C'est facile ? Voilà. Bon, on a fini le pil-poul, on va faire un peu d'ash-kafa maintenant. Donc, il faut comprendre la base du raisonnement. Maintenant, ça veut dire qu'une mitzvah, nous on croit qu'une mitzvah, on fait la mitzvah au moment où on est en train de faire la mitzvah. En fait, on fait la mitzvah déjà quand on va pour faire la mitzvah. Ça fait pas ? Troisième niveau, quand on a la pensée de la mitzvah, qu'on a la préoccupation de la mitzvah, on est aussi dans la mitzvah. Maintenant, la Torah, elle a donné la définition d'un acte. Toi, tu crois qu'un acte, c'est un acte au moment où tu fais l'acte. Mais en vérité, quand tu vas pour faire l'acte, tu es déjà occupé dans l'acte. Suivez ou non ? Maintenant, quand toi, tu as la pensée de bien faire l'acte, avant de commencer à aller vers l'acte, et avant de faire l'acte, tu es déjà dans l'acte. Ça s'appelle préoccupé. Le problème, c'est que dans l'Avera aussi, c'est comme ça. Quelqu'un maintenant, il est en train de faire vraiment l'Avera avec la voisine, d'accord ? Quelqu'un, il va pour aller faire l'Avera, il répond au e-mail, il envoie des textos, mais il ne fait rien. Il charrie la cliente. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle était mariée. Il est au l'air les tzvah à Avera, lui. Il est déjà au sec, B'Avera. Bien qu'il dit, j'ai rien fait de mal. Tu l'attrapes, il dit, j'ai rien fait de mal. Chaz ve shalom, l'or aleno, simtileno. Alors, tu es en train de draguer, là. Tu es marié ? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es fou. Tu vois le mal partout, tu vois. Il est déjà au l'air les tzvah à Avera. Maintenant, il y a celui d'avant. Celui-là qui n'a rien qui pense dans sa tête. Ou celle qui pense. Ça s'appelle l'adultère mentale. J'ai rien fait, oui. Mon mari, en ce moment, il est un peu mechat neuf. Il a pris 20 kilos. Et le prof de sport, il est magnifique. Il est hfif, il est rigolo. En plus, il me parle de la Torah. Donc, ça m'encourage. Alors que mon mari, il ne veut pas mettre les tifidines. Ça s'appelle que tu es préoccupé. Ta tête, ta ma hachavin, elle est dans l'Avera. La pensée de l'Avera, elle fait partie de l'Avera. La démarche d'aller à l'Avera, elle fait partie de l'Avera. Et l'acte de l'Avera, il fait partie de l'Avera. Ici, c'est marqué qu'un acte, il est toujours en trois dimensions. Vous voyez ? Ce que je vis, au moment où je le vis. Ce que je vis, quand je vais pour vivre la chose. Vous voyez ? Et ça, il faut bien, bien réfléchir. Parce que les gens, malheureusement, ils croient qu'on vit comme on vit. Non, on vit déjà avant de vivre. Vous voyez ? Et on vit déjà dans la pensée de vivre. Un enfant, quand tu lui as construit sa pensée, tu l'as aidé pour toute sa vie. Après, quand tu lui as donné des bonnes habitudes, pourtant, il n'est pas encore dans l'action. Et tu l'as déjà sauvé la vie. Et après, il va être dans l'action. C'est ça, Ayelet damehounach. Il est déjà éduqué. Quelqu'un qui n'est pas éduqué dans sa pensée parce qu'il a la tête tordue, je peux vous dire que même la démarche pour faire les choses, elle va être tordue. Et que l'action, elle va être tordue. Donc, tu vois que la mitzvah, comme la vera, ils sont dans trois niveaux. Et les trois niveaux s'appellent Rosek. Rosek. Maintenant, on a dit que Rosek, quelqu'un qui est occupé à la mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui est occupé à une mitzvah, il n'est pas le tour d'une vera ? C'est un calvah à mort. Si, déjà, celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une mitzvah, à plus forte raison, il est exempté d'une vera. Donc, quand lui, il vient te voir pour faire une vera, tu dis, vous me suivez ou non ? Je ne sais pas. C'est comme les toilettes, quand c'est occupé, c'est occupé. Tu dirais, je comprends, j'ai besoin. Mais il y a quelqu'un ! Allez, fais-moi de la place. Mais non, on ne peut pas, c'est occupé. C'est pour ça que l'agmar, elle dit que Le Yetserara ne s'attaque qu'à celui qui a la tête vide, qui a la tête libre. Ça veut dire que celui qui ne fait rien, il est en train de préparer une vera. Puisqu'il a déjà, c'est la place pour la vera. Oui, si toi, tu déconsidères ton mari, tu as déjà préparé la place pour quelqu'un d'autre. Si toi, tu regardes mal ton fils, tu as déjà préparé la place pour le mépris. Si toi, tu ne cherches pas un travail honnête, tu as déjà préparé la place pour le travail mal honnête. Pourtant, tu dis, je n'ai rien fait encore. Mais tu as déjà préparé la place. Parce que déjà, on a dit, avant l'occupation, et dans la préoccupation, c'est déjà l'action. Ça veut dire qu'un homme, il doit toujours avoir trois étapes d'avance. C'est pour ça que les gens, ils font des erreurs. Parce qu'ils sont pris par surprise. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi, je ne voyais pas les mâles, je ne me rendais pas compte. Et toute leur vie comme ça, ils vont d'une surprise à l'autre. C'est pour ça qu'ils ont le front plat et la bouche ronde. C'est un syndrome. Ça parle du syndrome du haut. Toute leur vie, ils font haut. Oh, ma femme, elle est partie. Oh, mon beau-frère, il est parti avec la caisse. Oh, il faut payer le loyer tous les mois. Eh bien oui. Les gens, ils n'anticipent pas. Les gens, ils ne réfléchissent pas. Oui, donc ils ont des surprises. Maintenant, une des plus grandes forces de la guerre, oui, c'est la surprise. Comment un commando, il attaque ? Par surprise. Comment il attaque le Yetzara ? Par surprise. Dans la vraie question, c'est comment ça se fait que tu es surpris ? Combien de fois je m'amuse à dire aux gens ? Ils me disent, oui, mais vous ne vous rendez pas compte ? Alors, je dis, c'est le Yetzara. Ils me disent, ah, mais c'est trop facile, toujours le Yetzara. Je dis, pourquoi vous croyez qu'il était mort ce matin ? Le Yetzara, il n'est pas mort ce matin. Il est en pleine vie. Il a une pêche du tonnerre. Il est mechadej becholium tuvo maaseh bereshit. Là, comment elle dit, le Yetzara, il se renouvelle chaque jour. Il se rend fort chaque jour. Et toi, tu dors. Et lui, il te prépare un programme. Pendant que tu dors, il te prépare le programme. Tu te réveilles. Tu cours directement répondre au téléphone. Tu fais tomber le téléphone. Tu dis un gros mot. Après, tu vois qu'il n'est pas chargé. Tu insultes ta femme, parce qu'elle est celle au plus de le charger. Après, tu sors. Tu fais les brachotes n'importe comment. Après, tu fais la tuile en vitesse. Tu mets la tuile en regardant tes mails. Tu sors dehors. Tu ne rates pas le décolleté de la voisine qui s'est baissée pour ramasser le sac. Il t'a préparé un programme pour toute la journée. Et toi, Nia. Toi, tu marches dans la rue comme ça. Déjà, au milieu de l'après-midi, tu es à 11 274 Averrot. Le compteur, il brûle. Il y a des anges qui mettent de l'eau dessus tellement il tourne. Et après, tu vas chez les rabbins pour te demander des brachotes. Tu dis, ça va être compliqué, papa. Il ferme les yeux. Il dit, il y a le dossier. Mais, c'est en déficit. C'est difficile, ouais. Et les gens, ils n'y arrivent pas. Ils ne se comprennent même pas. Ils disent, mais enfin, monsieur le rabbin, je ne savais pas. Comment tu ne savais pas ? Mais c'est marqué, même chez l'égoïm. Nul n'est censé ignorer la foi. Apprends. Il y a des bâtés midrashot. Il y a des synagogues. Il y a des rabbins. Il y a des religieux. Il y a des livres en français. Il y a des CD. Il y a des livres. Il y a le bâté midrash du Rav Nakash. Comment tu ne sais pas ? Comment tu ne connais pas ? Ah, je ne savais pas, je n'ai pas eu le temps d'apprendre, je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Eh bien, celui qui n'a pas le temps d'apprendre, il va apprendre. C'est que les études, quand tu ne les fais pas gratuitement, elles sont payantes. Par exemple, un dépôt de bilan, c'est des études payantes. Une escroquerie, c'est des études payantes. Un contrat d'assurance que tu n'as pas lu, tu payes, c'est des études payantes. Pourtant, c'est marqué lu et approuvé. Donc, les gens, ils ne lisent pas le contrat. Les gens, ils se marient, ils ne lisent pas le contrat. Après, ils ont des surprises. Lis le contrat. Lis tes engagements. Lis. Les gens, ils vont trop vite. Tu fais un bébé. C'est la signature d'un contrat. Tu dis, mais je n'ai rien signé. Comment il n'y a rien signé ? C'est la signature ADN, c'est la meilleure signature. Ce n'est pas ton bébé, c'est ton bébé. Maintenant, dès que tu as mis le zéra, le contrat commence. Il commence. Responsabilité, obligation, investissement, éducation, exemple, amour, tendresse, équilibre, sensibilité, culture, finesse. Waouh ! C'est quoi ce programme ? C'est trop ! Toi, tu confonds l'élevage et l'éducation. Allez, Marguerite, allez, les petites, allez, les petits, 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 petits. À table, à table, à la douche, à la douche. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, il en manque deux, ce n'est pas grave. Non, on va les refaire. Donc, ça veut dire que la personne, oui, elle comprend. Et c'est ça, au sec, que tu es entièrement occupé à la chose. Et quand tu es entièrement occupé à la chose, encore une fois, parce qu'au moment où tu le vis, à l'instant T, tu es occupé. Avant ça, déjà, ton corps, il était en train d'aller, tu étais encore occupé avant. Et déjà, dans ta tête, avant, tu étais préoccupé, ça veut dire que tu es entièrement en train de vivre ce que tu vis. Ça s'appelle Oseg B'Amitzvah. Ça va ? Maintenant, attention, attention. Oui, Oseg B'Amitzvah, patour. Mais, mitraseg, b'shabat, patour. Qu'est-ce que c'est à l'achanant ? Shabbat, ça vous dit quelque chose, quand même ? Oui. J'exagère. Mais, alors, le Mishabura, il dit, quelqu'un qui ne connaît pas bien l'erreur de Shabbat, c'est sûr qu'il est méhalé le Shabbat. Mishogeg. Bon, c'est pas grave, on mettra des corbanotes, on va mieux commencer à avoir un ranch. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mitraseg, b'shabat, patour. Si quelqu'un, vous savez très bien que si quelqu'un, le Shabbat, il fait inavera, b'shogeg, de manière involontaire, il doit amener un corban. S'il fait inavera, volontairement, il sait que c'est Shabbat, il a fait 50 d'shiva, il connaît la gravité, il connaît l'interdit, et il transgresse avec kef. Celui-là, il n'amène pas de corban. Pourquoi ? Ouais, c'est lui le corban, c'est pas la peine, d'accord ? Donc, il le dit du même, là il est corban, d'accord ? Ça va venir. Donc, troisième niveau, c'est quoi ? Mita'aseg. Mita'aseg, b'shabat, patour. Alors, je donne un exemple. Si vous voulez déboucher une bouteille Shabbat, d'accord ? Donc, c'est permis de déboucher une bouteille. Donc, vous tournez le tire-bouchon, et vous attrapez bien le bouchon, et vous tirez dessus. Si en débouchant la bouteille, votre coude, il a allumé la lumière, est-ce que vous avez transgressé Shabbat ? Non. Oui, non, oui, non. Mais la lumière, elle est allumée. Non, pourquoi ? Pourquoi ? C'est même pas Shogueg, c'est Mita'aseg. Puisque toi, tu étais au sec dans l'ouverture de la bouteille. Donc, ton corps et ta pensée étaient dans l'ouverture de la bouteille. Et ça, c'est Moutar, b'shabat. Donc, ton esprit n'était pas dans l'allumage de la lumière. Ton corps non plus, il était inconscient. Ça s'appelle Mita'aseg, b'shabat. Ça va ? Maintenant. Imagine qu'à la place de l'interrupteur, il y avait l'œil de ta belle-mère. Tu lui as fait un œil aubert noir, ça comme, c'est une marque très connue à Paris, ouais. Maintenant, tu la regardes, tu te dis, mamie, il n'y a pas de problème, Mita'aseg, b'shabat, patour. Comment patour ? Elle a un œil comme ça. Tu dis, vous voulez que je vous fasse le deuxième pour l'harmonie ? Est-ce qu'on va ? Ah, Mita'aseg, b'shabat, patour. Mita'aseg, b'shabat, b'shabat, b'shabat. J'ai pas fait exprès. J'étais en train de faire un texto, j'ai écrasé le petit vieux. Bah, bah, tu vas en prison, hein. Mais j'ai rien fait, j'étais juste en train de faire un texto. Un texto qui va te coûter 20 ans de prison. Comme ça, tu auras le temps d'écrire tes mémoires. Même mon texto. Oui. Que la personne, elle n'a pas le droit. Pourquoi ? Alors, écoutez bien. Mita'aseg, b'shabat, patour. C'est bon ? Maintenant, Mita'aseg, b'haïm. Hayav ou patour ? Mita'aseg, b'haïm. Vous avez compris ce que c'est, Mita'aseg, b'shabat ? Alors, Mita'aseg, on a dit que moi, je suis occupé à quelque chose de permis. Et ma tête, elle n'est pas dans ce qu'elle interdit. Donc, j'ai fait l'interdit sans être... Avec ma tête dans... Alors maintenant, si je suis Mita'aseg, b'shabat, donc j'ai transgressé shabbat sans avoir conscience, parce que j'étais entièrement occupé à quelque chose de permis, c'est patour, j'ai rien fait de mal. Mais si je suis Mita'aseg, b'haïm, par exemple. Quelqu'un, il a toute la tête dans le travail, et il ne s'occupe pas de ses enfants. Il est Mita'aseg, b'haïm. Celle-là, elle s'occupe à fond de ses enfants, elle ne s'occupe plus de son mari. Elle est Mita'aseg dans le mariage. Maintenant, eux, les deux, ils s'occupent d'eux, ils ne s'occupent pas des autres. Ils sont Mita'aseg dans l'égoïsme. Celui-là, il est entièrement dans la Torah, il ne va rien apporter aux autres. Il est Mita'aseg, b'haïm, celui-là, par rapport à la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un n'est pas impliqué dans ce qu'il fait, il s'appelle Mita'aseg. Maintenant, Mita'aseg, b'haïm, b'haïm, ah mais je n'ai pas réfléchi, je ne me rends pas compte de la gravité, je n'ai pas vu que les enfants, ils étaient en train de délirer, qu'ils partent en sucette, je n'ai pas vu que le couple, il était en train de s'éteindre. Comment tu es Mita'aseg ? On ne peut pas. On ne peut pas ne pas avoir conscience. Oui, à partir d'un certain âge, on ne peut plus dire, je n'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte, je n'ai pas vu les conséquences, c'était plus fort que moi, c'est difficile, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas encouragé. Tout ça, c'est terminé ça. Normalement, depuis la Bar Mitzvah, Minatora, mais Midera Banan, aujourd'hui, on l'a vu, on est plus cool parce qu'il y a eu trop de bananes, donc Midera Banan. On attend 20 ans, 22 ou la 38. Que les gens, ils soient à la hauteur, à l'âge de leur maturité. Oui, mais si c'est comme ça, si ça s'appelle Oseg Ba Mitzvah, Patur Minamitzvah, ça veut dire que la Torah, elle t'a donné un grand secret. C'est que quand tu fais quelque chose, il faut le faire à 100%. Non, je veux dire le problème des gens, c'est que quand la Torah, elle t'a dit, il ne fait pas autre chose, parce que la meilleure manière pour rater une chose, c'est faire une deuxième chose en même temps. Comme des fois, quelqu'un, il crée une bonne société. Elle est bien. Elle commence à tourner bien, bien, bien. Il y crée une deuxième. Oui. Après, il ne comprend pas. Il n'y a pas de chiffre d'appare, il n'y a pas de truc. Les vendeurs, ils ne sont pas motivés. C'est normal, lui. Lui, il a fait un train. Oui. Et devant le train, il y a une locomotive. C'est quoi une locomotive ? C'est ce qui tire le train. Locomotive. Loco, c'est le fou. Loco. Motive qui motive. C'est le fou qui motive. Compris-nous, non ? En espagnol. Oui, en arabe, c'est Dieu qui motive. Allait motive. Oui. D'accord. Mais c'est quoi ? C'est que la locomotive, c'est le patron. Il tire la boîte. Oui. Maintenant, le papa, il tire la maison. La maman, elle tire la maison. C'est la locomotive. Maintenant, si la locomotive, elle est détachée, on la met devant des autres wagons. Les premiers wagons, ils freinent, ils ralentissent. Qui c'est qui tire ? Maintenant, ici, c'est marqué qu'un homme, la Torah, elle lui dit tu veux réussir dans quelque chose. Ne t'occupe pas d'autre chose. Ce que tu fais, tu le fais à 100%. À tel point qu'elle interdit de faire autre chose en même temps, même si c'est du bien. Encore une fois, à plus forte raison, du mal. Mais même du bien, un sourd, au sec, ma mitzvah, un sourd, interdit de faire une autre mitzvah. Pourtant, c'est Dieu qui ordonne. Donc, Dieu leur aurait pu dire, vas-y, fais encore une deuxième, une troisième, non, 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 non. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font les choses à moitié. Parce qu'ils font deux choses en même temps. Tu étudies avec ton fils et tu regardes les infos. Oui. Tu conçois un quatrième avec ta femme et tu penses à la voisine par manque de motivation. C'est beaucoup plus répandu que ce que vous croyez. Je sais que vous êtes choqués, mais faites un petit sondage. Vous allez voir que quel que soit l'âge, on entend le même son. Vous allez voir. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est qu'en fait, un homme, il gaspille sa réalité, il gaspille son présent parce que genre, il ne veut pas perdre le présent, alors il faut autre chose en même temps. Celui-là, il regarde les e-mails pendant qu'il met les défilines. Oui. Celui-là, il réfléchit comment il va, quelle voiture il va acheter pendant le créat de schéma. Donc, en fin de compte, il n'a fait ni le créat de schéma ni acheter une voiture. Il a raté les deux. Ça veut dire que quand toi, tu n'arrives plus, moi, combien de fois des gens, je ne ressens plus rien avec ma femme, je dis, il y a quelqu'un d'autre. Il me dit, non, il y a quelqu'un d'autre. Il y a au moins quelqu'un avec qui vous comparez. Donc, toi, au lieu de t'occuper de ta femme à 100%, au lieu de t'occuper de ton mari à 100%, tu es occupé à deux mitzvot. Une mitzvah là, une mitzvah là-bas. Osegba mitzvah, patourmi la mitzvah. Et tu vas me dire, mais je n'ai rien fait, j'ai juste regardé. Aujourd'hui, tu regardes, demain, tu compares, après-demain, tu vas éliminer un des deux. C'est rare que tu élimines le nouveau. En général, tu élimines l'ancien. Quand tu achètes l'aspirateur, tu jettes l'ancien, non ? Et pourtant, il ne manque pas d'air. Bon, c'est une question d'aspiration. Donc, si c'est ça, et ça, c'est très important, ça veut dire que la vera, elle était déjà de regarder ailleurs. Comprenez-vous ? La vera, elle était déjà de comparer. Maintenant, aujourd'hui, tu regardes la femme de l'autre, après, tu regardes la maison de l'autre, après, tu regardes le mazal de l'autre. Mais pendant ce temps-là que tu es occupé dans la mitzvah de l'autre, ta mitzvah à toi, personne ne l'a fait. Dans l'imidote, c'est pareil, ouais. Toi, tu as un problème avec ta femme, tu regardes l'erreur de ta femme. Toi, tu regardes l'erreur de ton mari. Donc, personne ne regarde sa propre erreur, ça ne marche jamais. l'enfant, il a des problèmes. Regarde chez toi, en tant que parent. Toi, tu dis non, il est nu, il est bête, il est comme sa mère. Mais non, toi, en tant que père, qu'est-ce que tu peux faire en tant que père ? Et toi, en tant que mère ? Et vous, en tant que père et mère, puisque les deux font la père ? Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, le père, il accuse la mère. La mère, elle accuse le père. Les deux, ils accusent l'école. L'école, elle accuse des parents. Et voilà, tout le monde est tranquille. L'école, elle doit s'occuper de son rôle d'éducateur. Vous me suivez ou non ? Les parents, ils doivent s'occuper de leur rôle d'éducateur dans la partie qui leur incombe. Ouais. Les enfants doivent s'occuper de leur rôle d'enfant. Pourquoi on voit aujourd'hui que les enfants, ils prennent la place des parents ? Parce que les parents, ils ont pris la place des enfants. C'est que si toi, tu fais l'enfant devant ton enfant, l'enfant, il va faire le parent parce que tu lui as donné la place. Après, il dit, ouais, il ne s'en coûte pas. Il n'y a plus de respect. C'est quoi cette génération ? C'est vrai que l'enfant, il a de la coûte pas. Mais toi, tu as vu, tu te rappelles de ton père ? Tu n'osais même pas le regarder dans les yeux. Et toi, il devient gros mot, tu ne dis rien. Tu dis, ah, c'est la génération moderne. Moderne ? Les valeurs, elles n'ont pas changé depuis 5772. Tu changes la couleur du costume, tu changes la coupe de cheveux, mais les valeurs, elles restent les mêmes. Celui qui change les valeurs, il n'a plus de valeur. C'est pour ça qu'on dit N A Emet Hadash, N A Emet Hadash, V N A Hadash Emet. C'est comme ça. Moi, je prends des textes qui ont 3000 ans et je vous explique la psychologie de dernière génération. Alors, parce que c'est le Emet, le Emet, il ne change jamais. Maintenant, le gars, il découvre, il change, parce qu'il met son nom avant la vérité, il veut la postérité, il veut une pierre tombale avec marque Hazak Obarour. Mais les khachamim, la vérité, elle passait avant leur nom. Oui. C'est nous qui avons une mise vaine de nous rappeler de leur nom. Alors que lui, il n'est pas à mentir pourvu qu'il ait un nom. C'est marqué ici. C'est très, très, très important que quelqu'un, il doit faire les choses entièrement. C'est ça, au sec. Entièrement. Entièrement au moment où je le fais, entièrement au moment où je suis en train d'aller pour le faire, entièrement que ma pensée, elle est entièrement dans ce que je vais faire. Maintenant, si ma pensée, elle est polluée, si mon impulsion, mon geste, il est pollué, oui, et si mon acte, il est pollué, alors ça sort tordu. Compris ? Tu veux rendre service. Rends service. Ah, tu sais, j'avais autre chose à faire. Donc, tu ne rends pas service. Après, même quand ça a été, ah, pourquoi je vais ? Mais je suis fou d'avoir dit oui. Après, dans la pensée, de toute façon, ça ne sert à rien, qui a dit que lui aussi va me rendre service, je crois que tu te rendes des services, en vérité, tu es en train d'acheter un service. Eh bien, tu verras que le type, il va aller pour aider à déménager, il va se casser le pied. Il va se tordre le bras. Et 20 ans, il va t'en vouloir, il va dire que c'est de ta faute. Attends, tu ne lui as rien demandé, est-ce que tu peux venir m'aider, c'est tout. Mais lui, il est venu avec une pensée tordue. Il est venu avec une impulsion tordue. Il est venu avec un geste tordue. Alors, il l'a fait tordue. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les choses entières. Il faut laisser les choses entières. Ça, c'est ta maison, c'est ta maison. C'est une maison juive, c'est une maison juive. Donc, il y a des choses qui ne rentrent pas dans une maison juive. Débrouille-toi. Après, tu dis, non, vous savez, on est très ouvert d'esprit. Alors, vas-y, va te gérer maintenant les mauvaises pensées de la maison. Va te gérer les enfants qui tournent de bizarre. Va te gérer tout ça. Tu as fait rentrer la chaloa dans la maison. C'est normal. Chez toi, la poubelle, elle n'est pas sur la table, non ? Non, les gens, la poubelle, elle est au milieu d'un salle à manger. Ça s'appelle la télé. Tout le monde s'assoit devant la poubelle. Et après, chacun, il avale la saleté, la crasse, la pourriture. Ah, les gens, ils disent, il ne faut pas exagérer quand même. On est en 2012. Quel 2012 ? C'est comme si toi, tu dois sortir pour un mariage. Alors, tu laisses une baby-sit. Alors, la baby-sit, tu dis avant de partir, tu le fais, vous êtes étudiante ? Elle dit non, je travaille. Ah, dans quoi ? Stripteaseuse. Ah bon ? Ça ne vous dérange pas si je m'entraîne devant votre fils ? Tu dis, chasve shalom. Bravo. Qui c'est qui va laisser une stripteaseuse avec son fils ? Levez la main. Personne. Et ceux qui laissent avec la télé, stripteaseuse. Ah, j'y en a. Voilà, c'est bien. Ouais. Après, tu viens, tu dis mon fils, il a des désirs de tordue, mon fils, il n'arrive pas à se concentrer, mon fils, il n'aime pas aller à la Torah, mon fils, il veut que glander, s'amuser, mon fils, il reste longtemps aux toilettes, on ne sait pas ce qu'il fait comme expérience. On t'a dit, on t'a dit, ta maison, c'est une mitzvah, ta femme, c'est une mitzvah, entièrement mitzvah, ton mari, c'est une mitzvah, ton travail, c'est une mitzvah. tu fais rentrer les trailouettes dans la mitzvah, toi, mitzvah, cachère, c'est une mitzvah, tu prends des tefilines à 700 euros et tu fais du travail de magouilles, de mensonges, d'embrouilles, de trailouettes toute la journée, après tu dis, il faut bien vivre, alors que tout le monde sait que les enfants font des avérotes parce qu'on les a nourris avec de l'argent qui n'a pas été acquis de manière cachère. Alors c'est ça, vivre, alors c'est quoi mourir ? Tu vas pleurer ta race de voir le gosse en train de faire des bêtises ? Qu'est-ce qui est pire que les enfants ? S'il n'y a pas pire que les enfants, il n'y a pas pire. Même la santé, tu dis je préfère être malade que de voir les enfants tordus. Donc ça veut dire quoi ? C'est que tu es en train de travailler pour amener le tordu chez toi à la maison ? Ah mais c'est une question de standing ou là de niveau de vie ? Je ne sais pas le niveau de vie, des fois on est au-dessus de la terre, des fois on est en dessous de la terre, c'est rien qu'un niveau. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, elle accepte, et c'est difficile, elle accepte d'appliquer cette règle à chaque minute de sa vie à nier au segba mitzvah. Mekhila, à nier au segba mitzvah. Et je dis, sachez-le, quand tu mets les téfinines, c'est au segba mitzvah. Quand tu es assis sur le canafé avec ta femme, en train de parler comment ça s'est passé la journée, c'est au segba mitzvah. C'est au seg. Quand elle te raconte c'était difficile avec le petit et tout ça, c'est au segba mitzvah. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de s'occuper de sa famille, vous savez ça ? J'en ai écrit, il croit que c'est bitultorah. Non, c'est une mitzvah. Non, ça n'a pas l'air. Ouais. C'est une mitzvah. D'accord ? Maintenant, tu es en train d'étudier, c'est une mitzvah. Après, il y a des priorités dans les mitzvot. Mais ça et ça, c'est une mitzvah. Alors, en vérité, toute la vie, si tu regardes bien, c'est une série de mitzvot. Tu fais le berkat, il y a des halakhot. Tu mets les tfilines, il y a des halakhot. Tu rentres au travail, il y a des halakhot. Tu sors dans la rue, il y a des halakhot. Préserve tes yeux. Ah, je t'en prie, allez. Je me rappelle, à l'époque, à laïchiva, il y avait un bachour, on l'appelait le Hassid. Lui, quand il sortait dans la rue, il enlevait ses lunettes. Alors, tout le monde se moquait de lui. Ah, tu vas te prendre un poteau. Ah, t'as issu là maintenant. Il est rentré chez Shiva. Il a écrit cinq livres et ceux qui se moquaient, ils sont chômeurs dans une boucherie. Je ne sais pas si tu sens le... C'est-à-dire peut-être que l'autre, il a enlevé les lunettes et l'autre, il s'est crevé les yeux peut-être. Parce que celui-là, il a de l'ambition. Celui-là, il n'a pas d'ambition. Maintenant, si l'ambition, ça coûte d'enlever les lunettes, enlève les lunettes, qu'est-ce que ça peut faire ? Pourquoi celui-là, il n'est pas devenu ingénieur ? Parce que pendant quatre ans, il n'a pas vu le jour. Il était là-bas, un lit de café, tous les soirs, il bossait le jour, bossait la nuit. Le jour, soutien de famille pour aider ses parents et la nuit, école d'ingénieur et le mec, il est devenu ingénieur. Et toi, Blaïnara, cinq écoles de commerce, 19 redoublements et grâce à Dieu, tu as le niveau du BEPC et ton père, il est content. Sartek, mon fils, je te paye la voiture autant que ce soit une chaise roulante. Tellement, il est stinglendeur. Comment ça se fait ? Parce que celui-là, il a fait des efforts. Celui-là, il était Rasegba Mitzvah. Celui-là, il était Mita Rasegba Mitzvah. C'est ça le problème en vérité. Donc toute la vie, en vérité, toute la vie, c'est Rasegba Mitzvah. Ou toute la vie, c'est Rasegba Avera. Il faut comprendre ça. Vous comprenez ou non ? Le type, il ment à ses copains au café. Après, il rentre à la maison, il ment à sa femme. Elle lui dit, mais c'est qui ce téléphone ? Elle ment, il ment. Après, il arrive au travail, il prend le téléphone, il ment. Toute la journée, il est Rasegba Mitzvah. Essaye de lui faire faire une mise à celui-là, il n'arrive pas. Mais il est F. Arrête, tu me saoules. Viens écouter le cours. J'ai pas les nerfs. Mais quoi ? Mais un slip quand tu sors dans la salle à manger. Mais quoi ? Adam Marichon, il était pas tout nu. Un animal ? Un animal à deux pattes. J'exagère, la réalité est bien pire. Un animal à deux pattes. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Rambam. Le Rambam, un homme qui n'a pas de recul, un homme qui n'a pas de date, un homme qui n'a pas de conscience, c'est pire qu'un animal. Pire encore. Il dit, c'est pire qu'un cadavre. Un cadavre, c'est ce qu'est une charonne par terre, en train de pourrir. C'est pire. Pourquoi ? Parce qu'il a débranché son cerveau. Moi, j'ai dit toujours aux gens, ne soyez pas religieux. Ne soyez pas religieux. Mais soyez cohérent. Soyez cohérent. Au moins cohérent. D'accord ? Mais non, les gens, ils sont juiférents, mais ils ne sont pas cohérents. Ouais ? Il faut être cohérent. Tu ne peux pas le matin te battre pour essayer de voir une lettre de ton prénom pendant l'Akba. Te battre comme ça dans le Sefer Torah en train de dire poussez-vous, poussez-vous, laissez-moi. Attends, va yomère, va yomère, va yomère, et le kîm, ah même, même Mordechai. Ah, aïe, 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 je l'ai vu. Ah, je l'ai vu. Le matin, samedi matin, tu te bats pour voir le mème de Mordechai et l'après-midi à la plage, tu te bats pour voir les mamelles de... Et poussez-vous, et attendez, je n'ai pas bien vu, et tu prends des photos en HD, je ne comprends pas. Même, c'est mamelle, c'est même. Des fois, c'est les mêmes d'ailleurs, ouais. Mais c'est quoi l'idée ? Mais réfléchis, c'est toi le matin qui te bats pour faire, pour regarder le Sefer Torah, et c'est toi l'après-midi qui regardes ça. Alors, tu dois savoir, tu es qui toi ? Tu es lequel des deux ? Tu es le tzadik du matin ou le psédé de l'après-midi ? Alors, il y a des gens qui te disent, non, mais moi, M. le rabbin, je suis juif à mi-temps. Il m'a dit ça une fois dans une ville de province. Il m'a dit, M. le rabbin, est-ce que je peux... J'étais dans une ville de province. Il m'a dit, M. le rabbin, est-ce que je peux monter à la Torah ? Je lui dis, pourquoi ? Il m'a dit, moi, je suis juif le vendredi soir. Je suis... Non, il m'a dit, je suis chômeur le Shabbat le vendredi soir, mais pas le Shabbat matin. Je lui dis, alors vous, vous montez la moitié à la Torah. Vous montez sur les marches de la Teva et vous restez, vous attendez. Et quand vous serez entièrement au Shabbat, vous allez jusqu'au Sefer Torah. Ils sont bizarres, les gens. Comprenez ou non ? Une fois aussi dans une autre ville. C'était à Bordeaux, je crois. J'ai fait cours pendant un an, un an, un an, prends le TGV, laisse ta famille, va là-bas, déchire leur la tête avec des Hidushima jusqu'au plafond. Et le petit, pour le bout d'un an, M. le rabbin, vraiment, je suis impressionné. Kola Kabeud. Il m'a dit, je prends sur moi de manger Kachère. Je dis, il m'a fait plaisir, celui-là. Mais il finit la phrase, il m'a dit, une fois par mois. J'arrive même pas à comprendre. Vous comprenez ? J'arrive même pas à comprendre. Comme si quelqu'un, il fait Shabbat une fois sur quatre. Ou alors, il trompe sa femme que deux fois par an. Le Mahmir. Ouais. Celui-là, il vole que les golims. Chacun, il a trouvé des... Il fait du Lashonara que sur les ennemis. Chacun, il a trouvé des... Mais ça s'appelle des compromis. Mais le compromis tient ses promesses, Rabotaï. Il va arriver. On te l'a promis. Ouais. Il va arriver. Et les gens, ils veulent pas. Maintenant, les compromis qu'on fait avec nous-mêmes, on les sent pas parce que nous, on est intéressés. Mais quand ces compromis, tu les vois chez tes enfants, t'appelles ça des contradictions. T'appelles ça des incohérences. Mais c'est rien qu'un miroir. Tu vois ça chez ta femme, tu vois ça chez tes amis, tu vois ça dans ton entourage. Tu dis, mais c'est quoi ces mœurs tordues ? Mais c'est dans ça que vous vivez. Moi, les gens, ils m'appellent. Ils me disent, M. le rabbin, vous vous rendez compte ? Regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Je dis, attends, 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 mais ça fait combien de temps que ça dure la situation ? Ça fait 8 ans. Je dis, 8 ans de coma ? Normalement, la première semaine, vous m'appelez, vous me dites, écoutez, M. le rabbin, il a un comportement bizarre avec sa secrétaire, ce n'est pas normal. Voilà. Dans toi, 8 ans, 8 ans, tu les laisses sortir le soir, aller au resto, maintenant les mariés, aller au cinéma ensemble, s'envoyer des textos toute la journée, se parler pendant les vacances. Et au bout de 8 ans, là, c'est pas de la save la note, là, c'est limite, c'est limite de l'autisme. D'un seul coup, tu sors du coma, tu dis, vous trouvez ça normal ? Moi, je ne trouve pas ça normal. Mais ce que je ne trouve pas normal, c'est pourquoi vous vous réveillez maintenant. Les gens, vous comprenez ou non ? Ni Cache-Route, ni École Juive, ni Mezouza, ils vivent à Khelal Kualé, à 34 kilomètres, 180 kilomètres de la première synagogue, et après, ils t'appellent, écoutez, mon fils a rencontré Christine, que pouvez-vous faire ? Je lui dis, écoutez, je pense qu'on va faire une croix dessus. Il m'a dit, quoi ? Mais c'est vous le rabbin ? Vous n'avez pas de solution ? J'ai dit, JH2, ça veut dire, Jeun Ahmar au carré, vous avez été muté, ou la transmuté, ou la, dans un bled, il n'y a pas de mikveh, il n'y a pas d'école juive, il n'y a pas de Cache-Route, il n'y a pas de synagogue, vous n'avez rien dit. Vous avez des amis avec le Golgoy, vous n'avez rien dit. Les enfants, ils n'ont aucune culture juive, vous n'avez rien dit. La Brite Mila, si vous l'avez fait par erreur, vous avez coupé court à toute discussion. Parce que c'était, l'enfant, il est né 8 jours avant le, avant le 25 décembre. Donc ils ont voulu absolument faire la Brite Mila, mais il fallait qu'ils trouvent un, un circonciseur qui soit joyeux, pour fêter un joyeux Moëlle. Ouais. Mais, alors, c'est pas grave. D'accord. Mais c'est quoi l'idée ? Je dis maintenant, vous venez chez le rabbin pour dire, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas, ils sont bizarres les gens. Vous comprenez ce que je veux dire ou non ? C'est pas, je vais critiquer, ou je vais fracasser. Non, j'ai essayé de comprendre, parce que c'est intéressant au niveau analyse psychiatrique, oui, que les gens, ils sont dans le coma, et d'un seul coup, ils se réveillent. Les gens, ils font des grosses lourdeurs, et d'un seul coup, ils se révoltent. Les gens, ils vivent des trucs complètement tordus, et d'un seul coup, ils s'offusquent. D'une même tordue chez les autres. Mais c'est comme toi. C'est bizarre ça. Pourquoi je vous dis pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas au segba mitzvah. Mais je vais dire pire encore, ils ne sont même pas au segba haim. Ils ne sont pas au segba haim. Maintenant, je te dis, tu es juif, tu es juif, tu es re-segba haim des juifs. Tu es juif, non ? Tu es juif. Tu manges casher, tu fais shabbat, tu es juif, tu mets les téfilines. Oui, ce n'est pas évident, vous savez, les téfilines, c'est une contrainte, j'ai peur de m'étrangler, mais il ne faut pas les mettre ici. Ils sont bizarres les gens, ouais. L'autre, elle ne veut pas aller au miguet, elle a peur d'attraper une mycose. Je dis, vous êtes une mycose vous-même, vous êtes une grosse mycose. Comment vous allez attraper une mycose ? Laisse la mycose, elle attrape la mycose. Ça fait 3500 ans que les bénotes israèles, elles vont au miguet, et toi, maintenant, tu te réveilles, tu te dis, non, j'ai peur d'attraper une mycose. Et encore, les migvets d'aujourd'hui sont propres. À l'époque, c'était Havet al-Denia, ouais. Nous, nos grands-mères, ils allaient à l'Oued. Bien sûr. Juste en face d'Éden, c'est à l'Oued d'Éden, c'est très connu. D'accord. Elles disaient rien, avec l'eau glacée. La nuit, elles étaient Mahmira. Si elles rencontraient un goye sur le chemin, elles retournaient. Si elles rencontraient un chien, elles retournaient. La grand-mère, ma grand-mère, sept fois, elle est retournée, une fois. Sept fois. Mais t'as vu les petits-enfants, tu dis, ça valait le coup. Mais c'est comme ça, la vie. Ça veut dire qu'il y a des malins. Il y a des malins qui investissent et il y a des brêles qui gaspillent. C'est que chaque heure, chaque minute, chaque journée, c'est un diamant. Qu'est-ce que t'as fait avec ? Ouais, et l'autre, il a jeté. L'autre, il a fait pipi dans le gâteau, il a craché dans l'omelette. C'est ça. Tu gaspilles cette heure, tu gaspilles cette journée, tu gaspilles ton Shalom Bayit, tu gaspilles ta relation avec l'autre, tu gaspilles cette misva de Téphiline, tu gaspilles cette cachereau, tu gaspilles tout. Après, tu viens, tu dis, oui, vous savez, je ne ressens rien, je me sens mal, je sens que ma vie n'a pas de sens. Tu l'as enlevé le sens, elle est insensée. Mais la vie d'un juif, le sens de la vie d'un juif, c'est la Torah. Mais je ne suis pas religieux. Eh bien, je ne sais pas, envisage la conversion, on fait quelque chose. T'es juif, non ? T'es juif, c'est facile, t'es juif. Pourquoi tu te bagarres avec le goye ? T'es traité de ce que t'es. T'es un sale juif. T'es un sale juif. Prends le choukhanahur, tu vas voir que t'es un sale juif. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, et je ne crois pas, bon, ça fait 30 ans que j'ai cette tronche de sale juif, jamais un goye m'a dit sale juif. Et je peux vous dire que j'ai plus voyagé que vous, et j'étais dans mes milliers d'endroits, des endroits plus pathos que ça, tu meurs. Une fois, j'étais à Reims, quand je suis sorti de la gare, il croyait que... il y avait un mutant qui était arrivé. J'ai pris le taxi pour partir quelque part, il m'a dit je vous emmène à Jérusalem, je fais non, non. Ouais, et malgré tout ça, malgré tout ça, jamais un sale juif, c'est le vrai sale juif avec la haine, la vape, le vrai, les gens marient, le vrai, le pur, ouais, jamais. C'est bizarre, non ? Et l'autre, qu'il n'a rien, pas de kippah, pas de barbe, pas de pailleuse, rien, pas de shabbat, pas de cachet rouge, je te dis, la Britmila, vraiment un accident de rasoir. Ouais. Et lui, on le traite de sale juif, il a des problèmes d'antisémitisme, et on lui met les croix gammées, il réfléchit pas. C'est bizarre, non ? Ça veut dire que le bon Dieu, il lui dit, hé, tu crois que le monde, il est FKR ou quoi ? Ton grand-père là-haut, depuis qu'il est mort, il y a 100 ans à Meknes, tous les jours, il vient me voir, il me dit, occupe-t-il de mon petit-fils ? Alors je lui envoie des messages, je lui explique plus ou moins clairement. Un petit dépôt de bilan, un petit contrôle fiscal, une petite maladie, bien placée, orpheline. Il tire les oreilles. Et l'autre, il dit, non, c'est un concours de circonstances. Et moi, il y en a un qui est court, il y en a un qui est... Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être que des circonstances. C'est trop... Il est venu chez moi, il m'a dit, que pensez-vous ? Ça fait la deuxième année que je suis combriolé le jour de Rosh Hashanah. Qu'en pensez-vous ? Je dis, je pense que les combrioleurs sont des religieux. Je dis, c'est toi, Yarmar, qui doit réfléchir. Il y a 365 jours, le gars, il vient à Rosh Hashanah. Mais l'année d'après, il ne tombe pas la même date, mais il revient. Pourquoi ? Parce qu'il vient faire les comptes. Mais le gars, il n'est rien du tout. Le gars, c'est un pion. Et là-haut, il y a quelqu'un qui lui dit, vas-y, va là-bas, va là-bas. L'inspecteur fiscal, il a des milliers de noms qui défilent. Il s'arrête sur ton nom à toi, tu dis, pourquoi moi ? Et il y a une voix qui sort du ciel qui dit, pourquoi pas ? Alors, regardez ce qu'il dit, le rachis là-bas. Dans l'agbar, il dit comme ça. Quand on a dit que le chatan, il est exempté. Oui, pourquoi ? La Torah dit, il est occupé, préoccupé par le souci de la mitzvah. Il dit le rachis, regardez, le verset nous enseigne, c'est-à-dire le verset de Ouvler Techa Baderech. Dès l'homme et Chayev, il n'est pas obligé les assirs d'Arto, mais marchavat mitzvah. Il n'est pas obligé d'enlever son esprit de la pensée de la mitzvah, Rishona, la première. Pour celle-ci qui vient vers lui. Donc comme il est préoccupé, il a la tête dans une mitzvah, il n'est pas obligé d'enlever sa tête de la mitzvah pour mettre sa tête dans la deuxième mitzvah. D'accord ? Après, il dit, il devra s'occuper de la première. Et il mettra son cœur pour être spécialiste de la chose. Ce langage de Rashi, il est étonnant. Oui. Vous savez que le garçon de Vinna, il a dit que pour être mékayem, la mitzvah d'Ouvler Techa Baderech, il faut apprendre un sujet de guémarins par cœur. Et quand tu as du temps sur la route ou quoi, tu le répètes. Alors moi, j'avais appris cette sougah à l'époque. J'avais appris ce sujet. Et comme les beaux-parents, ils avaient une synagogue qui était à une heure de marche. Donc j'avais 10 km à aller, 10 km autour. Oui. Donc j'avais le temps de répéter. Alors je refaisais la guémara, la mishnah, la guémara, après Rashi, Tosfot, après le Ritbah, après la couche du Kobel Shiorim, après les Shiorim du Rav Yosef d'Ouvler Techa Baderech, le Rambam, après le tirus du Rav Yosef d'Ouv, pendant une heure, je faisais le Shior, dans ma tête. Et après, je revenais et je le refaisais. Et je le revenais et je l'allais au retour pour être mékayem, la mitzvah d'Ouvler Techa Baderech, au lieu d'avoir la tête qui ne pense à rien, tu penses à la Torah. Et j'avais ce Rashi-là dans la tête et je me disais il est bizarre. À quoi ça sert ? Puisqu'il a déjà expliqué que quand le Chatan il met sa tête dans la première mitzvah, il n'est pas obligé d'enlever sa tête de la première mitzvah pour mettre sa tête dans la deuxième mitzvah. Ça y est, on a compris. Pourquoi il rajoute et il mettra son cœur pour être spécialiste de la chose ? Ça crachit la mien chidouche en plus ici. Ouais. Alors un jour, à force de faire cette gemara, j'ai un des enfants au Chachem qui a fait la mitzvah, je lui ai dit tiens, tu vas prendre ce sujet de Dvar Torah. Je l'ai préparé, une Khaborah, une démonstration sur ce sujet. Et quand j'ai préparé ce Dvar Torah pour mon fils, pour sa bar mitzvah, après j'ai décidé de faire un chiour le mardi soir avec ce Dvar Torah. C'est comme ça qu'il est né ce chiour-là. Ouais. La bar mitzvah. Parce que on sait que il va amener encore une autre mitzvah. Mitzvah Goréret. Bien là, il n'y a que les femmes qui répondent, c'est honteux. Donc il s'est marqué ici. C'est quoi Veiten Libo Baki Banava ? Alors d'abord, la première question, c'est quoi Baki ? C'est quoi Baki ? Baki, c'est spécialiste. D'accord ? Il est Baki Banava. Il est spécialiste de la chose. Alors j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi un Baki ? Quelqu'un, il est spécialiste. Maintenant, comment quelqu'un, il est spécialiste ? Eh bien, quelqu'un, il est spécialiste parce qu'il s'est spécialisé. Ça va. Donc comment il s'est spécialisé ? Parce qu'il a été voir un spécialiste qui lui a expliqué sa spécialité. Donc lui, il est devenu spécialiste grâce au spécialiste. Maintenant, le spécialiste, lui, il a été formé aussi par un spécialiste qui lui-même a été formé par un spécialiste. Mais le premier spécialiste dans le domaine de cette spécialité, comment il est devenu spécialiste ? Parce qu'il n'y avait pas un spécialiste pour lui expliquer parce que c'est lui le premier spécialiste de la spécialité. Alors vous allez me dire « Ben lui, il n'a pas eu besoin d'un spécialiste. Il s'est spécialisé. » Alors pourquoi le dernier il ne s'est pas spécialisé et il a préféré s'adresser à un spécialiste ? Je vous dis un secret. C'est quoi un spécialiste ? Un spécialiste, c'est quelqu'un qui met tout son cœur dans un domaine. Il devient spécialiste. Par exemple, si vous avez un problème de droit, d'accord ? Vous allez voir votre avocat. Maintenant, votre avocat, il sait peu de choses sur beaucoup de sujets. Mais votre cas, à vous, il ne vous le connaît pas. Vous savez, d'après la loi, même la loi française ou d'après la loi de la Torah, vous pouvez être représenté par vous-même. Maintenant, si vous allez à la bibliothèque, vous prenez les livres de droit, vous allez sur Internet, vous cherchez, vous vous cassez la tête pour essayer de comprendre avec le voisin comment ça s'est passé, qui sait qu'il avait le droit, qui sait qu'il n'avait pas le droit, il a pris un mètre, il a déformé, il a donné une enveloppe à la mairie, il a pris le truc, il a pris sur le pavillon, après il a dû déplacer une canalisation. Vous êtes tellement spécialisé dans votre sujet, et bien vous êtes plus balèze que votre avocat. Parce que votre avocat, vous êtes un cas sur mille, alors que vous, c'est un cas sur un cas, c'est votre cas. Oui, ce n'est pas un double cas, parce que cas, mais c'est un cas. Oui, c'est un cas. Donc vous le faites à fond, ça s'appelle spécialiste. Ça va ? Maintenant, ici de la même manière, ça veut dire que quelqu'un qui met son cœur dans quelque chose, il peut devenir un spécialiste. Tu dis, mais ce n'est pas possible, il faut être formé, il faut connaître. Regardez ce qu'il dit le Ramban. Quand Akadjbohu, il a voulu construire le Mishkan, il a demandé, il a dit à Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un appel d'offre, appel de candidature, appel à candidature. Regardez ce qu'il est marqué. Vaïavou kol ish, achernas ou libo. Il est venu, ils sont venus, tout homme qui avait élevé son cœur, achernas ou libo. Regardez ce qu'il dit le Ramban. Allah hachamim, ahosim, bemlachah, amarkach. Sur les sages, les gens savants qui se sont occupés de la menachat, c'est-à-dire de la construction du Mishkan. Parce qu'il fallait fabriquer le Mishkan, il fallait fabriquer le, je ne sais pas moi, les chérubins au nord, il fallait fabriquer le Harona Kodesh, il fallait fabriquer le Mizbeach, c'était spécial. La parochette, avec la parochette déjà, c'était un Olam. La parochette, vous voyez, il y avait un lion d'un côté, un aigle de l'autre, mais il y avait un seul tissu. Quand toi tu fais de la broderie, d'un côté c'est magnifique, mais de l'autre côté c'est moche, tu vois les fils. Comment tu fais pour faire un aigle d'un côté, et quand tu passes le fils à l'intérieur, de l'autre côté ça fait... C'est bizarre, non ? Quel rochma ! Quel rochma ! C'est une puissance sur elle-même, c'est pas qu'il y en avait deux qui étaient collés, c'était une seule. C'était une rochma incroyable. Regardez ce qu'il dit. Il n'y avait pas parmi eux quelqu'un qui avait appris ce travail d'un enseignant. Ou même quelqu'un de manière autodidacte, il se serait formé lui-même à ce travail. Et ça c'est un mot qui est très très violent. Il a trouvé dans sa nature qu'il sait faire ça. Je ne comprends pas, il sait, il ne sait pas le gars. Vous comprenez ou non ? Comment il a trouvé ? Il sait. Il dit, alors il dit, il continue, c'est le Ramban, il dit, il a élevé son cœur dans le chemin de Dieu, l'a voué le Moshé pour venir chez Moshé, l'Omarlo et lui dire, Ani, Rossé, Col, Hachère, Adonis, Dover. Je vais faire tout ce que mon maître va m'ordonner. C'est-à-dire qu'un type maintenant, il ne connaît rien, il dit, maintenant je vais faire les chérubins en or. L'autre, il ne connaît rien, il dit, je vais faire le plaquage en or du Aaron Akodesh. Mais rien que réfléchi, maintenant tu fais fondre de l'or. Imagine, tu as trouvé un système, d'accord ? Tu fais un espèce de four, tu atteins la température de 1000 degrés, ce n'est pas évident, et tu fais fondre de l'or. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ? Maintenant, il est là, il est fondu dans la casserole. Déjà, il ne faut pas que la casserole, elle fonde. Après, tu le verses. Maintenant, ça fait une mare d'or, il faut que tu fasses une plaque. Après, il faut que tu le coupes, il faut que tu le formes, il faut que tu le... Mais c'est un métier ! Les types, ils n'ont jamais fait ça ! Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient en Égypte, les Juifs ? Ils faisaient des briques. C'est que la brique, c'est le métier le plus facile. Tu prends de la terre, la terre glaise, tu mets de la paille, tu mélanges, ça fait du mortier, tu prends un moule à briques, tu mets dedans la terre, tu lisses, et ensuite, tu enlèves le moule, ça fait une brique, tu attends que ça sèche. Tout ce que les Juifs font, depuis l'Égypte, c'est des briques. D'ailleurs, on dit, ils ramassent des briques, ils gagnent des briques. Un Juif qui est nul dans le commerce, on dit, il ne casse pas des briques. C'est que des briques ! C'est quoi des briques ? Tu prends un potentiel qui existe, tu prends les poussières, tu prends la terre, tu prends de la paille, c'est-à-dire, tu prends des choses qui vont relier les choses ensemble, tu le mets dans un cadre, ça s'appelle la société, tu mets de l'eau pour faire le lien, c'est-à-dire la motivation, tu donnes une forme, c'est un produit, tu enlèves le moule, voilà, tu as créé un produit, tu fais des briques, toute sa vie tu fais des produits. Maintenant, il y en a qui font des produits, ils font des pizzas, il y en a qui font des produits financiers, ils font 16 millions d'euros, celui-là, il trouve une idée de folie, ils revendent du forex, chacun, il trouve quelque chose, mais en fin de compte, ils ne font que des briques. Si vous voulez ou non ? Maintenant, si c'est comme ça, il dit, eux, c'était des fabricants de briques, comment ils sont devenus orfèvres, tailleurs de diamants, tapissiers, spécialisés, comment ils ont fait ça ? Il dit, pourquoi ? Parce qu'ils se sont engagés à le faire, ouais ? Regardez bien, à Valmatsa, Betivro, il a trouvé dans sa nature, qui savait faire ça. Quand j'ai lu ce Ramban, j'ai pensé à une chose incroyable. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la Shoah, souvent, je vous parle de la Shoah, comme si quelque part, on n'avait pas eu le Shoah, ouais. Mais la Shoah, c'est un très, très grand laboratoire de l'horreur, et en même temps, c'est un très, très grand laboratoire de l'analyse de la volonté humaine, de la nature humaine, parce que le bout de la nature humaine, il était là-bas. D'accord ? Il y a des gens qui n'ont pas mangé dans le camp la soupe, parce qu'ils avaient peur de Bichul Goy, et il y a des gens qui ont volé le pain de leur père, et le père, il est mort. Il y a eu les deux, vous comprenez ou non ? Les deux, il y a eu les monstruosités, et il y a eu des choses extraordinaires. Donc ça veut dire que c'était comme un espèce de laboratoire de la volonté humaine. Alors il y a un livre, si vous l'avez lu, il s'appelle Au-delà de l'enfer, vous ne l'avez pas lu ? Et moi, sortez un petit peu. Sur la Guémara, la Guémara, orthodoxe. Ce livre, il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Sylvain Kaufmann, qui est le père du Rav Kaufmann de Mnebrak. Il est venu, le Rav Kaufmann, vous faire des cours ici ? C'est un grand, grand baki dans le Hinnour et dans l'Alaja. Son père, c'est bien des fois de connaître les gens d'où ils viennent. Tu vois, le père. Et par hasard, le père, ma belle-mère, elle était secrétaire chez lui pendant 15 ans. Par hasard, bon, je ne sais pas. Alors maintenant, il n'a pas, il raconte qu'il était à Auschwitz quand il avait 16 ans ou 17 ans et que lui, il avait remarqué dans sa petite rochma que les nazis, ils laissaient vivre plus longtemps les gens qui avaient une spécialité. Les gens qui n'avaient pas de spécialité, il les envoyait en sélection, il les tuait. Mais les gens qui avaient une spécialité, ils avaient plus de valeur. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ? À chaque fois que le nazi demandait une spécialité, il levait la main. Alors lui, je crois qu'il était, si je me rappelle bien, il était apprenti pâtissier. Maintenant, le nazi, il rentre comme ça, il rentre, il dit, est-ce qu'il y a parmi vous un ingénieur chimiste ? Il lève la main. Ingénieur chimiste. D'accord ? Tu vois, le blanc d'œuf, tu mets avant le jaune d'œuf. Ingénieur chimiste. Tu bats le blanc, ça fait une meringue. Ingénieur chimiste. Maintenant, le nazi, malgré son nom, tu n'étais pas totalement naze, il attrape un autre déporté qui lui était vraiment ingénieur chimiste, il dit, vas-y, pose-lui des questions et vérifie si il est ingénieur. Maintenant, le nazi, il a la main sur le pistolet, celui-là, il dit une bêtise, il lui tire une balle dans la tête. Lui, il est en face du déporté, le nazi, il est là, alors il lui pose une question. Comme ça, il raconte dans le livre. Il lui demande, le manganèse, à moins 40, il réagit comment ? L'autre, il croit que le manganèse, c'était un département d'Afrique. Il regarde comme ça, alors l'autre, il le regarde, il dit, mais t'es fou, le nazi, il a tourné la tête, lui, il dit, mais t'es fou, tu ne connais pas, tu lèves la main. Alors, il lui donne la réponse et l'autre, il répond la réponse. Alors, le nazi, il se tourne, il dit, il connaît, il dit, oui, il connaît. Allez, d'accord, envoie-le là-bas, il va être ingénieur. Eh bien, pendant neuf mois, Auschwitz est ingénieur chimiste. L'autre, il était électricien, spécialiste dans les réseaux. Il raconte là-bas, ils ont fait des tunnels sous le souterrain, il fallait installer des réseaux, mais des réseaux compliqués, pas style, tu mets deux fils avec une ampoule. Ouais, c'était des trucs avec 3000 watts et sur 19 kilomètres avec des transformateurs. Le mec, il n'était rien à voir, il était ailleurs. Il a levé la maladie, je suis ingénieur électricien. L'autre, ingénieur, ils sont devenus comme ça. Pourquoi ? Alors moi, j'ai posé la question. Je dis, mais en combien de temps le mec, il est devenu ingénieur ? En une seconde. Mais il faut 4 ans pour être ingénieur. Mais 4 ans, c'est quand tu as le temps. Tu dis, tiens, je n'ai rien à foutre de la vie, je vais prendre 4 ans, je vais y aller. Bonjour, comment ça se passe ? Passe-moi ton cahier, tu as fait les polycopes, je n'ai pas été au cours, on sort ce soir, on boit une bière. 4 ans ! Mais là, le type, il te dit, demain, tu vas mourir. Je suis ingénieur, mais je suis ingénieur, monsieur. Pourquoi, il n'y a pas des hommes, ils se sont retrouvés sur une route de campagne avec leur femme qui accouche, ils appellent le SAMU, où êtes-vous monsieur, 150 kilomètres du premier village, il dit, ben, vous allez être accoucheurs. Pourquoi il n'y a pas des soldats dans l'armée, ils ont coupé la jambe du copain, ils l'ont cicatrisé, ils l'ont recousu, le mec, il est devenu chirurgien. Alors, tu te dis, mais ce n'est pas possible, mais c'est impossible, mais combien de temps ça prend ? Une seconde. Le temps de la décision. Tu lui mets la connaissance, il ne l'a pas, il ne l'a pas. Il a trouvé dans sa nature qu'il sait faire ça. Il va le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mais toute la vie, c'est comme ça. Eh ben, vous verrez que les gens grands, c'est des gens qui ont oublié d'être petits. Non. Ça veut dire que petit, c'est un état d'esprit. Et grand, c'est un état d'esprit. Je vous ai déjà dit, l'élection de Miss Universe, c'est tous les ans. L'élection de Miss Monde, c'est tous les ans. Mais l'élection de Miss Keane, c'est tous les jours. Et si quelqu'un, il va dire, écoutez, ça n'a pas de sens, il s'agissait de circonstances exceptionnelles, mais en vérité, le médecin, celui qui veut devenir médecin, il rentre en médecine. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que confirmer son instinct premier d'être médecin. Celui qui est vendeur, il rentre en école de commerce, il sort un meilleur vendeur. Mais je vous promets qu'un type qui n'a pas le sens de la vente, il peut faire 24 ans d'école de commerce, il ne sait toujours pas harponner, il n'arrive pas. Tu crois que les plus grands businessmen, les juifs, les businessmen du monde, les plus grands, c'est des Syriens, c'est des Irakiens, mais ils ne savent même pas compter, ils ne savent même pas lire. Mais ils ont un sens du business, l'immeuble, il coûte 37 millions de dollars, il te l'achète à 7 millions, tu ne sais pas comment il a fait. Il négocie, il discute, il ne lâche pas, il truque, il revient, il parle, il embrouille, il revient. Il a le sens du commerce, il gère. Il vendait des millions de wagons de machines à laver avant que toi, tu rentres en première année de commerce, ce que tu veux, c'est-à-dire. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Il va là-bas dans le bled, là-bas, il va chez les cheikhs, il leur parle en arabe, il leur vend, il m'a raconté. Il m'a dit, on vendait des trains de machines à laver, des trains. Mais à l'époque, quand ils ont trouvé le pétrole, ils étaient tellement brèles. Il y a eu parler arabe. Ils allaient les voir, ils disaient, monsieur, vous avez besoin des machines à laver. Il dit, bien sûr. Allez, commande, combien ? Prends, prends. Des trains. Ils achetaient des trains. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, genre, 28 wagons remplis de machines à laver, comme ça, le palais royal, il a une machine à laver. L'autre, il ne voit pas la quantité. Eh, vas-y, des commandes, 100 millions, 200 millions, il n'y a pas le courant. Vous comprenez ou non ? Ils leur vendent les tapis pour le parterre, les tapis pour le plafond. Ils vendent. Pring, ils vendent. Et l'autre, il achète. Il est content d'acheter. Ça, c'est quoi ? Tu crois qu'il a fait une école de commerce, celui-là ? Il a un prix prévisionnel, projection, calcul de communication, calcul de compensation budgétaire, indexé sur la valeur factice, de la différence entre le dollar au départ et à la fin selon la livraison. Wello. Mais, il a ça dans le ventre. À 14 ans déjà, il tenait la petite... Il tenait le petit truc de son père. Il vend les bonbons. Oui. Et à 62 ans, il a la moitié de Los Angeles. Il existe, ce type-là. La moitié de Los Angeles, c'est à lui. Je vous rappelle que Los Angeles, d'un bout à l'autre, ça fait 120 km de large. Donc, vos niveaux immobiliers, c'est... C'est du lourd. C'est du lourd. Le mec, il a la moitié de la ville. Oui. Ça, c'est que là-bas. Ailleurs, il a aussi. Comment le type... Et lui-même, il raconte. Il a dit, j'ai grandi dans la misère, en Irak. Il a dit, sa mère... Écoutez bien, sa mère... J'étais avec lui une fois, on était assis là-bas, dans la... Aller à la synagogue de Rav... Yaakov Pinto, le frère d'Ravidavid Pinto. Il est venu, ce monsieur. Il était assis à taille, il mangeait que ses mains. Alors, Ravid Yaakov, il m'a dit, tu sais, celui-là. La moitié de Los Angeles, c'est à lui. Moi, je croyais pas. Et bien, il se balade avec une chèvre. Il a grandi en Irak, là-bas. Sa mère, elle faisait le ménage à la synagogue. Mais pour la mitzvah. Elle voulait pas d'argent. Il vivait dans la misère. Et qu'est-ce qu'elle faisait pour laver la synagogue ? Vous savez ce qu'elle faisait ? Elle enlevait son foulard, et elle lavait la synagogue. Après, elle lavait le foulard, elle remettait le foulard. Pourquoi ? Il y avait des serpillères. Elle dit, c'est pas Kavos de prendre une serpillère pour la synagogue. Regarde les gens, les Niyas, les niveaux qu'ils avaient. Et toi, tu vas dire aujourd'hui à une femme, va laver la synagogue. Oh, je suis ta chienne, moi. Tu peux pas appeler une Fatma. Mais c'est la synagogue. Je t'ai pas dit d'aller laver une boîte de nuit. Je t'ai dit de laver la synagogue. Je connais un Rav Abnebrak. Il est dit, il est chez une synagogue. Personne ne lave. C'est lui qui lave. Il connaît tout le Talmud par cœur. Il fait les toilettes. Et tu vas pas donner cette misva à quelqu'un d'autre. C'est lui qui lave les toilettes de l'aïchiva et du kohlel. C'est lui qui les lave. Tu dis, c'est bizarre. Mais c'est ce niveau de Hanava qu'il a, qui lui a donné l'amplitude d'apprendre tout le Talmud. Alors tout le monde avec sa gava à deux balles, il arrive même pas à prendre une michelin. Donc ça veut dire quoi ? Ça s'appelle que quelqu'un, il est il va donner son cœur. Il va donner son cœur. Or c'est quoi l'Ibo ? C'est quoi le lève ? Le Rav Dessler il dit toujours Alev Zemetsiut. Le cœur, c'est la réalité de la personne. C'est pas le cœur dont on parle nous. Le cœur de la poésie, le cœur des sensations, le cœur des vibrations, le cœur de Lamartine. Non, tu laisses ça pour Patrick Bruel. celui-là. Ouais. Non, on parle le cœur, c'est l'essence de la personne. C'est l'intériorité de la personne. C'est de là tout démarre, de là tout vient. C'est ça ce qui définit la personne. Maintenant, quand quelqu'un, il prend son intériorité, il prend son essence, il prend son cœur, il le met dans la chose. C'est ça qu'on dit en français, prendre à cœur. Prendre à cœur. Tu dis mais non, c'est prendre à tête. Normalement, tu réfléchis à quelque chose, tu t'investis dans quelque chose. Tu mets ton cœur ou tu mets ta tête. Si tu mets ta tête, tu réfléchis. Mais si tu mets ton cœur, c'est pas que tu te sensibilises, c'est que tu mets ton essence. Maintenant, tant que tu ne mets pas ton cœur, au fond, tu ne comprends rien. Parce que ton cœur, c'est ton essence. Donc là où tu mets ton cœur, vous avez compris maintenant, tu mets ton intériorité, tu te mets à 100%, tu vas être spécialiste. Pourquoi ? Écoutez bien, parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il a pris toute la Torah. Maintenant, Dieu a créé le monde. à partir de la Torah. Donc tout le monde, c'est une projection de la Torah. Donc celui qui a appris la Torah, il a appris tout le monde. Ça va ? Donc il connaît tout. Puisque toutes les sagesses, elles ne sont qu'une observation du monde. C'est un pas souci dans la Torah. Les Ankhil, dans les Téhilim, les Ankhil, au Havaï, pour faire hériter, au Havaï, à ceux qui m'aiment, le Yesh, ceux qui est. Il dit le natif, dans le commentaire sur la Gmarasuka, il dit celui qui étudie la Torah, de tout son cœur, à Kadosh Burhu, il lui donne toutes les chokhmot, en cadeau. Toutes les sagesses, de la science, des mathématiques, en cadeau. C'est vrai, comment le Rambam, il connaissait la médecine ? Comment les Kachamim, il connaissait les mathématiques ? Comment il connaissait la géométrie ? Comment il connaissait la physique, quantique ? Comment il connaissait la relativité ? Comment il connaissait la chimie ? Comment il connaissait tout ça ? Ils n'ont pas été à l'école. Ils connaissaient tout. Ça s'appelle Sod Hachem Le Hireav. Le secret de Dieu, il est pour ceux qui le craignent. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Retson Hireav Yarrasé. Le Ratson. Dieu, enfin, Dieu, il fait la volonté de ceux qui le craignent. D'accord ? Or, celui qui craigne, Dieu, il veut faire la volonté de Dieu. Or, la Torah, c'est la projection de la volonté de Dieu. Donc, celui qui fait un avec la volonté de Dieu, avec la Torah, alors Dieu, il fait un avec sa volonté. Donc, dans sa volonté, il va lui donner toute la connaissance du monde. Le Ratsonich. Il n'est pas mort il y a longtemps. Oui. Ils lui ont amené un... les médecins de la... les médecins de la... de l'hôpital. Il lui a amené, il dit, voilà, il y a une fille qui a une tumeur dans le cerveau. On ne sait pas comment rentrer, parce que si on rentre par là, on la tue. Si on rentre par là, on la tue. ensuite, vous repassez par là, vous touchez pas ce nerf qui est très fragile, après vous passez en dessous de cette couche-là, vous enlevez la tumeur. Maintenant, vous ne pouvez pas ressortir par le même endroit, vous allez ressortir par un autre endroit. Après, pendant une semaine, elle va être dans le coma. Après, pendant une semaine, elle va être réveillée, mais elle ne pourra pas parler. Et après, après, ça ira bien. Il en dit, mais, « Atanavi Ben Navi », d'où tu sais tout ça ? Il a dit « Akolra Shumbat Torah », tout est écrit dans la Torah. Ils n'ont pas cru. La fille, ils ont fait l'opération comme ils ont dit. Elle a eu une semaine de coma, une semaine, elle n'a pas parlé, une semaine, elle s'est réveillée. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils lui ont dit tout. Il leur a dit « Voilà, la Gemara là-bas, la Mishnah là-bas. » Alors, je vous dis la vérité. N'importe quel Talmit Raham d'aujourd'hui, vous lui donnez la même Mishnah, il ne voit pas ça. Mais c'est écrit dans la Mishnah, mais il ne le voit pas. La Gemara, il ne le voit pas. Parce que le Chazonish, il est resté six mois sur cette Mishnah. Il avait une puissance de raisonnement qui était incroyable. C'est-à-dire que c'est une question. Est-ce qu'on a la même Torah que Rabi Shimon Bar Yochai ? Vous me suivez ou non ? C'est la même Torah, mais la lecture, ce n'est pas la même. Vous comprenez ou non ? C'est la même Gemara, mais ce n'est pas la même lecture. C'est la même, c'est le même Chumash, mais ce n'est pas le même sacrifice. Ce n'est pas les mêmes efforts. Donc il n'y a pas la même vision. Donc ce n'est pas la même Torah. Ce n'est pas grave. On a la Torah qu'on mérite. On a la Gemara qu'on mérite. Regardez-moi, ma femme s'appelle Gemara. J'ai la Gemara que je mérite. D'accord. Mais c'est quoi ? Pourtant je la révise. Donc ça veut dire quoi ? Détendez-vous. Donc c'est marqué ici une chose incroyable. Ici c'est marqué que que le cœur c'est la réalité et que la Torah elle a demandé que quelqu'un y donne son cœur. Et ici dans Rachid c'est marqué c'est-à-dire qu'il va mettre toute son essence pour être à fond à l'intérieur de la chose. Et d'un seul coup il va se déclencher quelque chose qui va faire que tu as compris. Donc le vrai problème c'est qu'on ne met pas notre cœur. Et comme il y a une espèce de paresse de ne pas mettre son cœur alors on va s'adresser à quelqu'un qui lui a mis son cœur c'est un spécialiste. Mais toi aussi tu peux être un spécialiste de l'immobilier. Toi aussi tu peux être un spécialiste du métal précieux. Toi aussi tu peux être un spécialiste du dollar. Mais tu ne mets pas ton cœur. Tu n'as pas envie de te prendre la tête. Alors tu vas payer quelqu'un 1 000 euros tu vas lui dire faites-moi une évaluation. Le mec c'est un expert. Expert de quoi ? Expert qu'il a mis son cœur dedans. Donc en fin de compte qu'est-ce qu'on paye ? On paye la paresse de devenir spécialiste. C'est-à-dire qu'on passe notre vie à payer notre paresse. Pourquoi tu vas chez le kiné ? Pour qu'il te masse. Pourquoi il te masse ? Parce que tu ne fais pas de sport. Donc pourquoi tu payes ? Parce que tu ne fais pas de sport. Donc tu payes ta paresse de faire du sport. Pourquoi tu payes les médicaments ? Parce que tu ne fais pas attention à ton foie. Maintenant ton foie il est faible. Donc maintenant tu l'as déréglé. Donc maintenant il ne marche plus. Donc maintenant il faut que tu prennes l'insuline. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas accepté de faire des efforts de manger moins de sucre à l'époque. Alors maintenant le réglage du foie il va être fait par le médicament. Donc maintenant tu payes. Oui ? Pour un rôle auquel tu n'as pas voulu te coller. Et bien on t'a collé ce rôle. Ouh là là il y a un temps de réaction quand même. Ça va ? Ah ben je suis content. Je vais distribuer des cadeaux. Donc qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici c'est marqué. Et ça c'est très important. Qu'en fait dans n'importe quel domaine un homme il peut devenir baquis. Moi je vous dis la vérité. Moi je n'ai pas fait un travail manuel dans ma vie. Alors j'ai fait que la yeshiva. Bon c'est une erreur comme une autre. Alors des fois les types ils viennent à la maison. Tu vois ? Celui-là par exemple il vient pour préparer une machine à laver. Alors il ouvre la machine à laver. Maintenant il y a trois courroies. Alors il enlève les trois courroies. Il n'arrive pas à les remettre. Maintenant c'est son métier. Il est formé là-bas. Chez Darty. Et le mec il est perdu. Ça fait une heure. Moi je vais voir. Je dis qu'est-ce qui se passe ? Il me dit bah voilà. J'ai mis la truc et tout ça. Je lui dis mais à quoi est-ce celle-là ? Et celle-là et celle-là ? Il me dit celle-là en train de ça. Celle-là en train de ça. Je lui dis bah alors. Enlevez d'abord celle-là. Mettez celle-là. Remettez celle-là et maintenant vous remettez celle-là. Et maintenant vous vissez. Il me dit ah oui ça marche. Il me dit vous êtes du métier. Je lui dis non. Je lui dis le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Tu peux l'utiliser à bon escient. C'est très intéressant d'expliquer à des gens le métier qu'ils sont venus faire chez toi. Des psychologues qui t'appellent pour que tu leur donnes des protocoles de thérapie. Mais toi tu n'as pas fait de psychologie. S'il veut ou non ? Le médecin il te dit mais combien d'années de médecine avez-vous fait ? L'avocat il te dit écoutez votre analyse comparée sur le droit civil est à un niveau de doctorat. Qu'est-ce que vous avez fait à la yeshiva ? C'est marrant quand même non ? Mais c'est pas pour moi c'est rien. C'est rien moi je suis un goï à côté de mon grave. Je sais pas si vous me suivez oui. C'est-à-dire que le niveau que tu peux avoir rien que simplement parce que t'as mis ton coeur. Maintenant tu peux rester dix ans à la yeshiva. Tu mets pas ton coeur dans la Gemara et tu vas être un Amar qui a tourné des pages. D'ailleurs souvent il se lance dans la clim puisqu'il a fait que faire du vent. Donc il arrête la yeshiva. Il se lance dans la clim et il continue à faire du vent. Il brasse de l'air. Ouais. C'est pas possible. Tu mets ta tête dans n'importe quel domaine. Là où tu mets ta tête. Tu vas avoir un niveau de maturité intellectuelle qui va rendre capable de mettre ta tête ailleurs. Parce que t'as déjà compris qu'est-ce que ça veut dire mettre sa tête. Mettre son coeur. Maintenant les gens ils veulent pas. Ils veulent pas faire l'effort. Ils veulent pas suer. Ils veulent pas s'investir. Donc ils goûtent jamais. Ils goûtent jamais cette précision. Cette force. Tu fais le geste précis. Le mot précis. Le mot précis. Les gens ils croient maintenant on parle en l'air. On rigole. On dit ce qui nous passe par la tête. C'est précis. Tu prends chaque phrase. Tu peux écrire un bouquin avec. Un jour encore j'étais à un congrès. Un gars il m'a attrapé. Il m'a dit mais monsieur le rabbin avec cette phrase là. Avec cette phrase dans votre livre de 400 pages. Moi j'ai écrit un livre avec cette phrase. Comment vous écrivez une phrase ? Je dis parce que j'espère que les gens qui lisent la phrase ils lisent pas une phrase. Ils ont compris qu'il y a un livre dans la phrase. C'est que je m'adresse pas à des handicapés. Je m'adresse à des gens que je veux qu'ils deviennent des gens autonomes. Si je dis vous êtes tellement handicapés que je veux encore et encore et encore vous répéter la même chose. Donc les gens à la fin deviennent brel. S'ils s'appellent Jacques ils sont condamnés. D'accord. Donc ici c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que veillet en libo. Oui. Veillet en libo. C'est qu'il a mis son coeur. Et ça cette notion là c'est une notion qui est puissante. Pourquoi. Parce que regardez ce qui est marqué à propos de Moshé Rabbeinu. C'est que Moshé Rabbeinu a sorti les enfants israèles d'Egypte. Vous êtes au courant. Vous avez vu le film. Mais Moshé Rabbeinu n'a jamais été esclave. Vous savez il a vécu dans le palais de Pharaon. Donc lui il était toujours libre. Les esclaves d'Egypte. Les esclaves d'Egypte les juifs étaient esclaves depuis leur naissance. Donc ils ont toujours été esclaves. Maintenant je vous dis un truc. Tu ne peux pas vendre à quelqu'un quelque chose que tu ne connais pas. Maintenant tu ne peux pas rendre sensible l'autre à une chose que lui-même n'a jamais connue. Donc eux ils n'ont jamais connu la liberté. Lui il n'a jamais connu l'esclavage. Donc ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si toi tu veux parler de la souffrance à un type qui a fait Auschwitz. Il va te dire écoute Baba. Va soigner ton furoncle. Et arrête de me parler d'une chose que tu ne connais pas. Tu veux parler de la Shoah à quelqu'un qui a vécu la Shoah ? Tu ne peux pas parce que tu n'es pas dans le même monde. Tu n'as rien à voir. D'ailleurs pourquoi ils n'ont jamais parlé ces gens-là ? Pourquoi ils ne parlaient pas ? Parce qu'ils avaient qui ils ont parlé ? Les gens ne croyaient pas. Ils disaient mais ça ne va pas la tête. Comment ils prenaient les gens ? Ils tuaient les enfants en leur éclatant la tête sur les murs ? Comment ils mettaient trois couches de cadavres et ils mettaient le feu alors qu'ils étaient encore vivants ? Ils ouvraient le ventre de la femme, ils sortaient le bébé. Et quand elle a vu que le bébé il est vivant, ils égorgeaient le bébé. Après ils égorgeaient la mère. Est-ce qu'on peut arriver à un niveau pareil ? Ils ne croyaient pas ? Les gens ne croyaient pas ? Alors les réescapés ils ont arrêté de parler. C'est des niveaux d'horreur. Tu ne peux même pas imaginer. Alors comment Moshé Rabbeinu qui a toujours été libre, il va réussir à sensibiliser à la liberté des gens qui ne l'ont jamais été ? Ils vont lui dire mais qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que tu veux chez nous ? Tu viens nous dire liberté, égalité. Mais toi tu étais toujours libre toi. Tu as vécu dans l'esclavage. Tu as vu ta mère mourir sous les coups de fouet. Tu as vu des enfants être mis à la place des briques. Tu as vu ça toi ? Alors que tu étais en train de te faire les ongles là-bas dans le palais de Pharaon. En train de manger des mets succulents pendant que nous on sucait des cailloux. De quoi tu parles ? Donc c'était impossible que Moshé Rabbeinu il aille sauver l'Ebn Israël d'Egypte. C'est vrai que ça m'étonne que vous me dites que vous avez vu le... Alors regardez ce qui est marqué. C'est marqué au début de Shemot. Il est sorti vers ses frères. Rachid dit Il a donné ses yeux et son cœur pour souffrir pour eux. Ça veut dire quoi ? C'est quoi Vayetse El Echav ? Il est sorti vers ses frères. C'est pas qu'il est sorti du bâtiment. La Torah ne dit pas qu'il est sorti du bâtiment. Ça c'est Moriak ou la Belzac. On se doute bien que maintenant qu'il est dans la rue, il est sorti du bâtiment. La Torah ne parle pas pour rien. Donc c'est quoi ? Il est sorti de lui-même. Il est sorti de son individualité. Il est sorti de son confort. Il est sorti de son égoïsme. Il a été vers ses frères. Vayetse El Echav. D'accord ? Maintenant comment il a fait ? Il a mis ses yeux et son cœur. Alors là-bas il explique c'est quoi ? Il a réfléchi par une vision vécue, ressentie. Qui a rouge, il y a ses rochers, miyoters, mishmiah. Parce que la sensation, elle va faire plus de force. Oui ? Le vécu de la chose, il amène plus de perception que l'entendre. Tu entends, on te raconte une catastrophe. Ah tiens, au courant que l'avion il s'est écrasé. Mais quand tu vas sur place et que tu vois les cadavres en morceaux, ça te fait un autre effet. Oui ? Ça veut dire que la vision, c'est pas la même chose que d'entendre. Oui ? Mais le vécu, c'est pas la même chose que la vision. Donc plus tu augmentes ton niveau de réalité, et plus tu augmentes ta perception et donc ta transformation. Ça va ? Rachid, il explique ici que Moshé Rabbeinu, pour réussir à expliquer au béni d'Israël que ça existe la liberté, effectivement il fallait quelqu'un qui soit libre. Parce que celui qui lui est enfermé dans la prison, il peut pas faire sortir l'eau de la prison. Tu vois un type en dépression, il va donner la simra à un type en dépression. Donc il fallait qu'il soit libre entièrement Moshé Rabbeinu. Et pas seulement libre parce qu'il n'était pas enchaîné, parce qu'il est libre dans sa tête, libre parce qu'il a un rapport avec HM qui est privilégié. Ça veut dire que tu ne peux donner accès à l'autre que ce que toi tu as déjà accédé. Tu veux ou non ? C'est-à-dire que si le maître, il n'a pas compris, il ne peut pas expliquer. Si les parents ne vivent pas ce qu'ils disent, les enfants ils n'entendent rien. Si toi tu ne ressens pas ce que tu dis à ta femme, ta femme elle ne ressent rien. Mais je lui ai dit, mais elle ne ressent rien. Parce que tu ne le vis pas. Parce que ce que tu transmets, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu es devenu. C'est parce que tu connais. Et si tu n'es pas devenu, tu ne transmets rien. Après tu te dis, mais comment ça se fait qu'il ne comprenne rien ? Mais tu as compris toi ? Une fois il y a un monsieur, il a dit à son fils, mon fils, quand tu vas à l'école, tu écoutes bien le professeur. Il a dit oui. Il a dit, si tu ne comprends pas, tu dis au professeur qu'il répète. Il a dit oui. Maintenant si quand le professeur, il répète, tu ne comprends toujours pas, c'est que c'est le prof qui n'a pas compris. Tu as compris ça ? Moi j'ai vu des gens, ils me disent, mais je ne comprends rien, mes élèves ne comprennent rien. Je fais, mais tu as compris toi ? Tu as préparé ? Je suis sûr que la Michna, tu la prépares dans le train. Il me dit oui, mais tu sais, c'est des gamins de CE2. Mais la Michna, tu la préparais pendant deux heures la veille. Tu la décortiques, tu fais tous les commentaires. Après tu la démontes, tu prépares les questions pour créer la sensibilité. Après tu fais la démarche pédagogique pour qu'à la fin, les enfants, ils aient acquis la Michna. Ça prend deux heures. Tu as dit, mais je t'en prie, je l'en... Je leur traduis, je leur répète. Allez les enfants, Donc celui-là, il n'a rien compris. Pourquoi il n'a rien compris ? Parce qu'il ne s'est pas intéressé. Comme il ne s'est pas intéressé, il s'en fout. Et comme il s'en fout, les enfants, ils s'en foutent. Après il dit, il y a des problèmes de discipline dans la classe. Mais s'ils voyaient un chien, un boyer, ça ne leur aurait pas donné envie d'étudier la tour. Vous comprenez ou non ? C'est-à-dire que ce qui ne t'intéresse pas, ne peut pas les intéresser. C'est pareil, l'enfant, il ne te voit jamais étudier. Il n'a pas envie d'étudier. Par contre, quand ils voient comment tu regardes le film américain, et tu dis, ça, ça l'intéresse. Alors moi aussi, ça m'intéresse. Après tu dis, pourquoi tu t'intéresses à des futilités ? Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Vous me suivez ou non ? C'est ça la vie, ça c'est la vie, ça. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la vie. Vous voulez faire de la théorie, ça ne sert à rien. Faire de la vie. Après la vie, il faut l'intégrer. Mais non, même la Torah, il faut l'intégrer. Quand tu as intégré la vie, et tu as intégré la Torah, c'est la même chose. Les gens, ils ne veulent pas l'intégrer la Torah. Alors ils ont désintégré la vie. C'est marqué ici. Moshé Rabbeinu lui-même, qui était un khacham, qui était un kadosh, qui était un sadique, il a fallu qu'il aille, qu'il aille dans le camp des esclaves, qu'il aille souffrir avec eux, qu'il aille crever avec eux, qu'il aille pleurer avec eux. Et maintenant, il peut leur parler de la liberté. Parce qu'il a créé, il a installé le réseau. Comment tu as Wi-Fi ? Parce qu'il a le réseau. Tu dis, je n'ai pas mis le réseau. Il n'y a pas de Wi-Fi. Ah mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On est en 2012. Tu t'inscris chez un opérateur, tu allumes l'ordinateur, tu branches le modem, sinon il n'y a pas de réseau. Alors c'est exactement pareil. Le couple, ils n'ont pas créé de réseau, et ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de réseau que ça marche. Après tu dis, le courant ne passe plus entre nous, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je ne te capte pas, j'arrive pas à télécharger ce que tu me racontes. Même les enfants, tu te demandes s'ils ne les ont pas fait par Wi-Fi. Tellement ils ne leur ressemblent pas. Donc ça veut dire que la personne, au fond, ici, qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabbeinu ? Il a pris son cœur, il a donné. Maintenant, pourquoi c'est ce langage de Veiten Libo ? C'est quoi Netinatlev ? C'est quoi ? Alors on dit en français, en français comment on traduit ? On ne dit pas donner son cœur. On dit en français, mettre son cœur. On dit en français, porter son attention. Quand vous voulez traduire un jour la Bible, oui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu prends ton cœur et tu le donnes. Alors je vous dis le secret, pourquoi ? Parce que tu ne peux pas comprendre l'autre tant qu'en toi, tu n'as pas créé un espace. Donc la seule manière de voir l'autre, c'est de t'enlever de toi. Donc maintenant, quand toi tu t'oublies, l'autre il apparaît. Mais quand toi tu ne t'oublies pas et que tu regardes l'autre à travers l'autre, tu n'arrives pas à comprendre l'autre puisque tu te vois toi. Si vous allumez du recouteux, c'est un peu compliqué. Je vous le résume en... L'autre il a un problème avec quelqu'un. Il dit écoute moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas pourquoi il a fait comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il est venu en retard. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rendu l'argent. Je ne comprends pas pourquoi il fait la tronche. Parce que moi, à sa place, je n'aurais pas fait comme ça. Donc qu'est-ce que tu fais toi ? Tu dis je ne comprends pas l'autre parce que moi à sa place. Donc toi tu regardes l'autre à travers toi. Donc puisque la référence c'est toi, tu n'as aucune chance de comprendre l'autre. Donc l'autre il regarde sa femme à travers lui. Tu dis mais ta femme c'est une femme, ce n'est pas un homme. Oui mais je comprends, c'est des bêtises. C'est des bêtises pour toi en tant qu'homme. Mais pour ta femme c'est important. Toi la femme, tu dois comprendre ton mari. Ton mari il préfère acheter une perceuse qu'un bouquet de fleurs. C'est comme ça. Le mari il n'a pas l'initiative des kiffes, il ne sait pas. Lui tu lui dis voilà on a pris l'hôtel, on a pris le transport, on a pris le taxi, on a fait le baby-sit. Ça coûte 800 chèques, il te dit braha je paye. Mais si tu lui dis prends une initiative, il arrivera. Tu attends un an, deux ans et tu t'énerves. Quand est-ce qu'il va venir avec les billets d'avion ? Quand est-ce qu'il va blotter l'hôtel ? Jamais il prend l'initiative. Il est occupé, il a laissé le sous. Ce n'est pas grave toi, prends l'initiative. Il fait le chèque, il est content, il m'a chéri, merci pour cette surprise. Magnifique. De toute façon tu organises tout, tu peux organiser ça aussi. Oui parce que moi j'aurais voulu que ça vienne de lui. Il a des soucis, il n'a pas la tête. Comme des fois tu ne racontes pas les soucis du travail à ta femme. Tu laisses tranquille, tu viens chez elle, elle a payé, on a eu un problème, le profond mari il n'est pas revenu, le chèque il a été remboursé qu'à 50%, la marchandise elle a pris 30% de baisse pendant le transport et le transport il coûte 30%, du coup toute la marge elle a disparu. Et elle ne comprend pas ça. Elle te dit bon chéri, bon il me faut les 1000 euros, alors comment on fait ce mois-ci ? Ça fait une heure et demie que je t'explique, je n'ai pas fait un euro, tu veux combien ? Elle ne comprend pas. Elle te dit écoute, moi les enfants ils ont faim, la maison, la bonne il faut la payer, débrouille-toi. Maintenant, écoute bien, le nia, le nia de la femme qui est évident qu'elle a besoin, c'est pour ça que tu vas gagner. Suivez ou non ? Parce qu'elle, c'est évident qu'on a besoin. Donc c'est l'évidence du besoin qui crée la réalité. Toi tu sens la nécessité, mais elle, elle comprend l'évidence. Alors ça doit venir, le bon Dieu il va écouter l'évidence. C'est la différence. C'est que l'homme, il dépense ce qu'il a, et la femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Il y a 4000 shekels de différence. Les enfants, ils n'ont pas de chaussures. Elle achète les chaussures. Mais toi tu dis, mais ça ne va pas la tête, pourquoi tu as acheté les chaussures ? Non, tu dois dire, Sartex c'est bien, tu as acheté les chaussures, c'est bien. Après tu dis, mais ils n'étaient pas chers, j'ai pris deux paires. Tu dis, ça va pour toi. Après elle te dit, mais tu sais, c'était en solde, j'ai pris dix paires. Tu dis, bon, à quelle heure ta journée ? D'accord. Donc c'est quoi l'idée ? Non, pourquoi la femme, elle a une mise 22 snout ? Parce qu'elle est toujours à découvert. Donc ça veut dire quoi ? Ici ça veut dire une chose incroyable. C'est que quand je prends mon cœur, en fin de compte, c'est ce qui fait que je donne mon cœur, c'est ce qui fait que je comprends. C'est pour ça que la Torah, elle a une exigence qui s'appelle la Hanava. Tu n'es pas obligé d'être modeste pour être mathématicien. Tu n'es pas obligé d'être modeste pour être physicien. Mais pour être talmit racham, tu es obligé d'être modeste. Pourquoi ? Parce que pour que la Torah, elle rentre en toi, il faut que tu fasses la place. C'est pour ça que c'est marqué Enatoraniknit, Elambemi, Shemimit, Atzmo, Aléa. Celui qui se tue pour elle. Alors les gens, ils croient qu'il faut se tuer, il faut se pendre, il faut se couper en morceaux, il faut se flageller. Ah, ça c'est dans les couvents. Non, c'est quoi ? C'est quoi, Mimit Atzmo ? Il faut enlever son moi, il faut casser son moi, il faut casser sa gaava, il faut casser son entêtement, il faut casser sa recherche perpétuelle du succès, il faut casser sa recherche perpétuelle de trouver son nom écrit dans la Torah en grosses lettres. Combien de fois que je fais un cours, là, t'il lève la main. Ah, Rabé Chetrit, là, vous avez raison. Je dis pourquoi ? Il me dit parce que je pense comme vous. Je dis j'ai pas compris. Ce que vous comprenez, vous êtes d'accord, ça c'est vrai. Ce que vous comprenez pas, c'est faux. Il me dit oui. Alors tout est faux. Parce que vous comprenez rien. Et cette blague, c'est une réalité. Combien de fois j'ai raconté cette blague et elle fait encore marrer. J'étais en train d'expliquer un truc, j'ai dit bon, il y a une marroquette entre Rachid et Tosfot, il y a une discussion. Rachid l'a dit comme ça, Tosfot l'a dit comme ça. Le mec, il est soulevé, il m'a dit écoutez, je ne suis pas d'accord avec Rachid. Il m'a dit Rachid à son opinion, j'ai mon opinion. Je lui dis, j'ai pas dit Rachid. Ça fait 20 ans que j'ai fait cette blague, mais elle est arrivée. Le mec, il n'était pas d'accord avec Rachid. Mais la chnouna de Rachid, elle est plus intelligente que ton cerveau. Mais ils sont bizarres les gens. Vous comprenez ou non ? Comment tu rentres en concurrence avec Rachid ? Mais comment, le Ramban, il a dit Nifné, Nifné, Divré, Irsh à Elohim et Yevshar les Dabers. Le Ramban, il a dit ça devant lui. Et toi, toi, Blaynara, pour toi, qui a eu ton BEP de plomberie du quatrième coup. Tu n'es pas d'accord avec Rachid. C'est son opinion. Chacun son opinion. Mais ils sont bizarres les gens. Au moins la modestie intellectuelle de l'affirmer. Parce que quand tu te tais, on peut te donner le bénéfice du doute. Peut-être que tu es intelligent. Mais quand tu parles, on est convaincu du contraire. D'accord. Donc c'est quoi, Veïtène Libo ? Un homme, il est capable de se sacrifier pour la Torah. Comme un homme, il est capable de se sacrifier pour son couple. Comme un homme, il est capable de se sacrifier pour ses enfants. Mais quand tu te sacrifies, tu crées un espace. Quand tu te sacrifies pour ta femme, alors ta femme, elle trouve une place en toi. Parce que tu as enlevé de toi. Quand tu te sacrifies pour ton mari, il y a de la place pour ton mari. Donc maintenant ton mari, il fait partie de toi. Alors c'est ça, aimer son mari. Mais si chacun y dit moi, mais qu'elle crève, qu'elle m'étouffe. Elle m'énerve. Elle me prend la tête. Elle me bouffe l'air. Elle me bouffe la vie. Après il vient et tu te dis. À part ça, nous avons quelques problèmes de communication. Tu dois réussir. Et cette force-là, ça veut dire que la chose, elle n'existe que dans l'espace que tu lui as créé. C'est ça, veïté de Libo. Alors maintenant, je vous donne un secret. Tu crois qu'ici, c'est marqué qu'il faut être un spécialiste de la Torah ? Ici, c'est marqué qu'il faut être un spécialiste de tout. Un homme, il doit être spécialiste de sa femme. Une femme, elle doit être spécialiste de son mari. Moi, j'ai des gens, ils viennent. Mais c'est très bizarre. Bon, je le vis naturellement, mais des fois, je trouve ça bizarre au niveau psychiatrique. Maintenant, le type, ils sont là. Ça fait dix minutes que je les connais. Je ne les connaissais pas. Ils viennent d'arriver de la lune. Maintenant, au bout de dix minutes, j'explique au mari qui c'est sa femme. J'explique à la femme qui c'est le mari. Comment ça se fait que ces gens-là, ils se pratiquent depuis dix-sept ans, ils ne se connaissent pas ? Moi, je les connais depuis dix minutes, je les connais. Mais ce n'est pas pour moi un genre pour qui je me prends. Non, c'est évident. Mais écoute la personne, parce que moi, je n'ai aucun intérêt à prendre la place de l'autre. D'abord, je ne l'ai pas épousé, grâce à Dieu. Non, des fois, tu dis s'ils ont fait cette brachante ou cette clalotte sous la choupa. Tu ne sais pas. Exagère. La réalité est bien pire. Oui, d'accord. Donc, moi, je ne vais pas imposer ma pensée à la personne. Je la laisse parler. Comme je la laisse parler et je m'oublie, je l'entends, je la comprends. Après, je t'entends à toi, je te comprends. Mais je vous dis des fois, quand tu écoutes les deux personnes, tu demandes s'ils vivent dans la même maison. Ils te racontent la même histoire, le même jour, la même heure. Un, ils te racontent des faits et l'autre, ils te racontent des faits. Et ce n'est pas les mêmes faits. Mais pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est sa parole contre ma part. De toute façon, elle est menteuse. C'est une race de menteurs. Je dis, mais enfin, donc, tu es en train de me dire que ta femme est cinglée. Oui. Je dis, alors, donc, tu es l'époux d'une cinglée. Maintenant, ce qui se ressemble, ça semble. Donc, où tu es cinglée ou tu es thérapeute, un des deux. Tu dis, je préfère thérapeute. Il y a beaucoup de cinglées chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ta femme, elle n'est pas folle. Donc, si ta femme, elle n'est pas folle, oui, pourquoi tu te réfugies dans l'idée qu'elle est folle ? Parce que tu as du mal à assumer sa différence. Maintenant, moi, je vous regarde les deux. Moi, je scanne. Je vois la part de bonne volonté et la part de mauvaise volonté. La part de volonté et la part de mauvaise volonté. Maintenant, je vois ton complexe à toi qui déforme ta vision. C'est pour ça que tu as entendu et tu as vu ça chez elle. Après, je vois ton malaisatoire. Etagava et ton orgueil qui fait que tu n'arrives pas à voir chez l'autre. Donc, quand j'enlève les deux, Yatserara, je trouve deux personnes qui s'aiment. Mais pourquoi j'arrive à le faire, moi et pas toi ? Parce que toi, tu regardes l'autre à travers le mur. Parce que tu n'as pas sacrifié le mur. C'est quoi le mur ? C'est l'amour propre. Et je vous ai déjà dit, pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Les gens, ils ne veulent pas. Non, non. Pourquoi ? Pourquoi je dois faire des efforts ? Pourquoi je dois me changer ? Elle doit m'aimer comme je suis. Il doit m'accepter comme je suis. De toute façon, ma mère m'a supporté. Mais ton père, il s'est pendu. Ça n'a rien à voir. Vous me suivez ou non ? C'est qu'au fond, au fond, au fond, au fond, au fond, les gens, ils ne se voient pas. Ils ne se côtoient pas. Ils ne se rencontrent pas. Ils ne communiquent pas. Puisque communiquer, c'est commun. Et commun, c'est commun. Donc, on a en commun ce qu'on a mis en commun dans le but de faire un comme un. Mais comme on ne met rien en commun, on n'a rien en commun. Maintenant, pour être commun, il faut que ce que je prends de toi, je le mets en moi. Mais pour qu'il y ait de la place, il faut que j'enlève de moi. Maintenant, les gens, ils croient que quand ils enlèvent d'eux, alors ça veut dire qu'ils s'annihilent, alors ils n'existent plus, alors je ne suis rien. C'est ça, il faut s'écraser, il faut s'annuler. Mais non, Yahmar, ce qu'on t'a demandé de sacrifier, c'est ce qui est mauvais en toi. Maintenant, quand tu enlèves le mauvais, il reste de la place pour le bon de l'autre. Donc, toi, tu enlèves ton mauvais et tu enlèves le bon de l'autre. Et tu retiens le bon de l'autre. L'autre, il enlève son mauvais et il retient ton bon à toi. Donc, il reste le bon de toi plus le bon de l'autre en toi. Et l'autre, il a le bon de l'autre plus le bon de toi en lui. Eh bien, ça marche très bien. Est-ce que tu as enlevé le mauvais ? Les gens, non. Ils gardent le mauvais avec amour et solidarité. Ils se rappellent des erreurs et ils légitimisent leurs erreurs. Donc, ils se rappellent des erreurs de l'autre, donc ils gardent le mal de l'autre. Et leur mal à eux, ils le font briller tous les jours. Je suis une victime, on ne me comprend pas. Ma valeur, ma mère l'avait compris, ma mère. La pauvre, oui. Alors, il faut avoir le monument. Vous avez vu un César ? Comment ils ont fait un monument avec un truc ? Tu te demandes de quel orifice il est sorti, oui. Et pourtant, ils en ont fait une œuvre d'art. Ça veut dire que tu peux faire une œuvre d'art avec n'importe quelle débilité. Celui-là, il a fait une œuvre d'art avec sa gava. Celui-là, il a fait une œuvre d'art avec sa race. Celui-là, il a fait une œuvre d'art avec sa famille. Celui-là, il a fait une œuvre d'art avec ses nerfs. Celui-là, il a fait une œuvre d'art avec sa colère. chacun il a fait une oeuvre d'art mais c'est pas sur ça qu'il faut faire des oeuvres d'art si toi tu veux faire une oeuvre d'art de ton mari, tu vas l'aimer de plus en plus c'est une oeuvre d'art toi tu veux faire une oeuvre d'art de ta femme, tu vas l'aimer de plus en plus c'est une oeuvre d'art mais toi tu te rends une oeuvre d'art alors tu trouves que l'autre qui est moche à côté de l'oeuvre d'art c'est toujours comme ça quand tu prends une photo, là où tu zooms c'est net et le reste c'est flou alors moi je te dis, regarde nettement les gens que tu aimes et toi tu es flou, c'est pas grave faut être un peu flou dans la vie ouais, mais toi tu es net pour toi flou pour les autres, ça marche jamais ça s'appelle vous me suivez ou non ? c'est à dire que mon cher Abénou il a dépassé sa grandeur, il a dépassé sa chokhmah il a dépassé la richesse il a dépassé le confort et il s'est mis avec eux donc il s'est affusionné il les a sortis d'Egypte c'est à dire que toi si tu veux enlever la tristesse de quelqu'un il faut d'abord que tu adhères à sa tristesse si tu veux enlever la maladie de quelqu'un il faut que tu te rendes malade qu'il est malade comme tu te rends malade qu'il est malade donc maintenant tu vas lui sortir de sa maladie ça va ? c'est en français on l'appelle ça essaye de te mettre à sa place ouais essaye de ressentir ce qu'il ressent donc maintenant c'est un seul corps la seule différence c'est que lui il est au bord de l'épuissement et que toi grâce à Dieu t'as encore la pêche donc quand tu prends son problème à coeur donc avec ta pêche tu vas le sortir et lui et toi du problème comme si l'autre il est en train de se noyer il se noie mais toi grâce à Dieu t'as la pêche tu sautes du bateau tu le sors tu me dis comment t'as fait pour le sortir ? vous auriez pu vous noyer tous les deux ? il dit mais non moi j'étais frais j'étais dans le bateau donc tu vois que ton mari n'est pas bien ? tu plonges tu vois que ta femme n'est pas bien ? tu plonges tu vois que les enfants ne sont pas bien ? les deux vous plongez il n'y a pas de problème c'est logique ou non ? alors si c'est ça maintenant on a dit ça veut dire qu'un juif il doit bien bien se casser la tête comment elle marche ma femme comment elle marche mon mari comment elle marche mes enfants tu dois être spécialiste de tes enfants c'est pas normal que l'école elle t'apprend des khidushim sur tes enfants que tu connais pas c'est pas normal que le commissariat de police il t'explique qui est ton fils toi tu croyais qu'il était en train de transmettre la Torah à ses petits copains tu leur dis dis leur la vérité dis leur la vérité dis leur la vérité en fait il était dealer mais pas de la vérité faut comprenez ou non ? il y en a un il est venu chez moi un petit jeune comme ça 20 ans il m'a dit je suis dealer c'est vrai mais que dans la communauté à Hasbushalom que je dis mais Yachmar va tuer des goyims qu'est-ce que tu fais chez nous ? et le mec il était fier de lui l'autre il m'a dit c'est vrai je sors avec des filles je couche mais que des juifs donc tu en as pollué combien jusqu'à maintenant ? jeune animal t'es brêle jusqu'au talon on appelait les talons oui il s'est marqué ici il dit qu'en vérité que toute la vie ça va être ça toute la vie ça s'appelle que quelqu'un il devient Baki il devient spécialiste maintenant spécialiste on a dit que c'est quelqu'un qui a donné son coeur pour la situation et qui la connait à fond maintenant si toi écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant c'est si toi tu réussis à être spécialiste de chaque situation que tu vis on a dit que la personne elle devient ingénieure en deux secondes parce qu'il est une question de vie ou de mort ouais celui-là est devenu docteur en cinq secondes celui-là est devenu dentiste en trois mois je vous ai raconté les dentistes d'Anguin ou non ? vous ne vous rappelez pas ? c'est une histoire un monsieur vient me voir un monsieur de la communauté il m'a dit monsieur le rabbin j'ai une question à vous poser vous comprenez un petit peu les comportements humains il m'a dit il y avait un dentiste à Anguin il s'appelait Mohamed Moulou de Gilif il avait son cabinet là-bas ça fait 20 ans et bien vous savez que le conseil de l'ordre il a été dénoncé le conseil de l'ordre a découvert que monsieur en fait au Maroc il était assistante dentaire il a pris en regardant il est venu à Paris on ne sait pas comment il a fait il a mis sa plaque il a ouvert son cabinet il a acheté le siège ça fait 20 ans qu'il soigne les gens je dis ben c'est bien parce qu'il a été dénoncé il dit mais c'est pas le problème monsieur le rabbin mais moi il y a 22 ans il y a 20 ans il m'a fait 7 dents à ma femme il lui a fait tout l'avant à ma fille il a fait une chirurgie dentaire de ça à l'autre il lui a fait ça et grâce à dire regardez ça fait 20 ans je casse les noix avec alors il m'a dit j'ai une question comment celui-là il est devenu dentiste en 6 mois et l'autre il lui faut 6 ans qu'est-ce qu'il fait l'autre pendant 5 ans et demi t'as compris ou non ? c'est l'exemple de Veiten Libo et moi mon père Ziflon Ibraha il était tailleur c'était un très bon tailleur très fort à 14 ans il a commencé mais il avait ça dans la peau lui il mettait le tissu sans patron il coupait il me dit combien de faire 1m20 ? 1m80 ? combien du 38 ? comme ça il coupait la jupe tu coupes une jupe tu coupes les morceaux de la jupe sans mesurer c'est compris ou non ? c'est comme s'il avait un scanner dans la tête il voit le tissu il voit les morceaux alors un jour je lui dis écoute papa j'en ai marre les pantalons ça coûte cher au marché la toile ça coûte 2 francs 3 francs le coupon je vais faire des pantalons l'acheter 100 francs les Lévis le même tissu je l'achète à 3 francs tu m'apprends à monter le pantalon je monte le pantalon il m'a dit c'est vrai mon fils vient moi je me mets devant lui il lui pose le tissu alors il commence à m'expliquer bon pour moi il a sorti le patron il m'a dit voilà tu mesures et moi maintenant j'étais comme ça il m'a regardé comme ça il m'a dit écoute mon fils je vais faire le pantalon va jouer va jouer au foot il m'a dit pourquoi il m'a dit tu mets pas ton coeur tu vas rien comprendre mais c'est comme ça la vie maintenant moi où j'ai pas mis mon coeur dans le pantalon je sais pas faire un pantalon mais il y a des gens ils ont pas mis leur coeur dans leur couple mais ils ont pas de couple celui-là n'a pas mis son coeur dans la prière il s'ennuie dans la prière celui-là n'a pas mis son coeur dans l'étude il comprend rien celui-là n'a pas mis son coeur dans ses enfants c'est même pas sûr qu'il ait une famille ils sont l'un côté de l'autre comme ça jusqu'au mariage et puis un jour tu sais il donne pas de nouvelles il l'appelle jamais mais t'as donné ton coeur t'as donné ton coeur ou non ? ah bah non écoute je les ai nourris j'ai payé l'école ça va maintenant et bah je les ai mariés mais quand même pour y passer un coup de fil il est passé dans la même vie il est même pas venu nous voir mais toi à part donner de l'argent t'as donné autre chose ? non quand t'as donné ton coeur l'enfant il peut pas là où il est même 10 ans après ta mort il pense à toi tous les jours pourquoi ? parce que toi t'étais en lui et lui il était en toi donc les gens ils donnent pas leur coeur et ils s'étonnent qu'ils ont rien mais t'as pas compris moi je donne des exemples avec la famille mais celui là il a même pas donné son coeur dans sa vie donc il a même pas vécu sa vie après 45 ans ouais c'est parce que je voulais vivre de toute façon j'ai jamais rien compris j'ai jamais ressenti et je suis mal dans ma peau mais Abrel il faut que tu mettes ton coeur dans ta peau vous me suivez ou non ? ça veut dire c'est dans n'importe quel domaine donc c'est quoi le secret de la réussite ? c'est évident le secret de la réussite c'est que tu sois comme tu es que dans chaque mitzvah au niveau de l'acte de la mitzvah au niveau de ce qui t'amène à faire la mitzvah et au niveau de la pensée de la mitzvah tu es à 100% à tel point que même s'il y a une autre mitzvah tu la fais pas c'est énorme parce que tu sais que de faire autre chose ça pourrit la première donc tu es à 100% dans ce que tu fais et comme tu es à 100% dans ce que tu fais tu donnes ton coeur et comme tu donnes ton coeur tu deviens spécialiste et comme tu deviens spécialiste tu vis la chose à 100% et comme tu l'as vécu à 100% en ayant donné ton coeur donc en sacrifiant ce qui est mauvais tu as rendu cet instant intemporel et c'est ça qui va produire l'intemporalité de l'être ce qu'on appelle le monde futur mais si quelqu'un ne s'investit pas si quelqu'un ne se sacrifie pas comment il peut rêver du monde futur il n'a rien à voir c'est ce que c'est le monde futur le monde futur c'est ce monde-ci moins ce monde-ci c'est-à-dire que quand tu enlèves le superficiel et tu mets l'essentiel c'est le monde futur mais si tu as enlevé le superficiel et que tu n'as pas mis l'essentiel ou que tu n'as pas enlevé le superficiel et que tu n'as pas mis l'essentiel ou que tu as mis l'essentiel et le superficiel ensemble il n'y a pas de monde futur ce n'est pas adapté donc quand la Torah elle t'a demandé de te sacrifier tu crois qu'elle t'a demandé de te sacrifier en fait la Torah elle t'a demandé de t'investir maintenant pour investir il faut sacrifier quand tu as acheté la maison tu as payé le loyer pendant 10 ans tu ne t'en es pas servi pour acheter des cigarettes qui dit oui mais je n'ai pas kiffé de l'argent mais la maison elle est à toi toute la vie c'est comme ça le temps que tu as sacrifié pour tes enfants c'est un investissement le temps que tu as sacrifié pour ton couple c'est un investissement maintenant vous êtes les deux à 60 ans vous avez des regards le story les gens ils n'ont rien sacrifié j'ai ma vie t'as ta vie donne moi le fric donne moi le truc casse toi tu me prends la tête allez maintenant on ne fait plus chambre commune ton corps ne m'intéresse plus après tu dis à 60 ans ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas investi donc ici la Torah elle t'a donné le secret elle t'a donné le secret de les choses vous comprenez ou non avec trois petits mots dans Rashi c'est incroyable donc le secret de la réussite vous avez compris maintenant c'est d'être à 100% maintenant je vous dis le secret quand tu as enlevé ton mauvais et que tu as mis 100% de toi puisque Dieu est en toi donc maintenant Dieu il est dedans un petit peu ou non la mauvaise volonté elle vient du Yetzirara la bonne volonté elle vient du Yetziratov le Yetziratov il véhicule la volonté de la Neshama la Neshama elle est divine donc quand tu enlèves ton mal et que tu investis ton bien tu mets Dieu dans la situation donc puisque tu mets Dieu dans la situation donc Dieu il est avec toi donc si Dieu il est avec toi et toi tu es avec Dieu qu'est-ce qui va t'arriver ? la réussite elle est garantie razakoubarour